Salut Julien ! Salut David ! Ça va ? Ça va très très bien ! Donc tu me disais que tu connaissais déjà Limiter's Project ? Oui, et franchement c'est vraiment un honneur pour moi que tu m'aies contacté pour me dire « Tiens Julien, ce serait bien qu'on fasse un podcast ». Oui, parce qu'en fait ça fait plusieurs mois que je te suis grâce à un ami. Je vais te dire que c'est plus qu'un ami, c'est quasiment un frère pour moi, c'est Pierre Dufresse, et une fois il a relayé qu'il était passé sur ton podcast, et j'ai écouté et j'ai vraiment adoré la façon dont tu menais l'interview. Et c'était encore, tu étais au début de ce podcast, donc depuis tu as évolué dans ta façon de les mener, et c'est ça aussi qui m'intéresse dans le suivi des podcasts et des gens comme toi, c'est qu'en fait tu sens qu'il y a une évolution personnelle, individuelle, dans ta personne, comme tu évolues, mais aussi dans ta façon de mener ces interviews. C'est vraiment, moi ça me plaît vraiment. Non, c'est clair, déjà Pierre Dufresse a été une magnifique rencontre. J'aime beaucoup ce qu'il fait, sa vision de la naturopathie, de l'hormèse, de la vie de façon générale. Ça a été aussi un épisode un petit peu exceptionnel parce que c'était la première fois que j'enregistrais dehors, dans l'air, dans un parc, avec le petit Anne qui passe derrière, etc., ça avait un côté un peu folklorique comme ça qui était incroyable. Et puis sur cette évolution, tu le dis bien, ce podcast, il a vraiment changé ma vie. J'imaginais pas, tu vois, toutes les externalités qu'il aurait sur mon chemin personnel. Tu vois, j'ai commencé à être attiré par tout ce champ d'exploration du potentiel humain, de la santé, de la performance, mais aussi de la joie, du bonheur, un peu cette dimension spirituelle qui est venue peut-être dans un second temps. Et je pensais pas, tu vois, c'est presque vertigineux, ça me donne des frissons dans le dos tellement je vois l'infinité des possibles et les rencontres incroyables que je fais grâce à ça. Et donc, on a échangé un petit peu sur Instagram suite à cet épisode. Et puis, je m'aperçois, je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que j'étais pas le seul perché à m'intéresser au fait de manger des insectes ou du cibier, etc., par exemple, pour ne citer que quelques exemples. Et c'est vrai que j'avais envie d'attendre de te voir en vrai, parce que t'habites dans un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire le lac Léman, pour l'enregistrer. Puis je me suis dit, bon, ça tarde trop. Je sais pas quand on pourra finalement le faire, donc autant y aller maintenant. Et alors, du coup, tu dois savoir que j'aime bien démarrer ces épisodes par un petit tour d'inclusion. En réalité, t'as déjà un petit peu fait le tien en disant que tu es avec une énergie hyper positive, en étant hyper excité, etc. Donc, c'est super. Je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter dans ce petit check-in. Eh ben oui, parce que si, si, je sais que ça viendra plus tard à la question des rituels, mais tu vois, le matin, j'ai l'habitude, dernièrement, je me suis imposé d'aller marcher. Là, je suis revenu il y a cinq minutes. Et moi, quand tu sors de chez moi, dix secondes après, t'es dans les champs, quoi. Tu vois, je marchais, je pensais à ce qu'on allait pouvoir se dire. Et puis, j'observais la nature. Et puis, tu vois, il y a des bus qui tournaient en rond. Hop, je les voyais qui plongeaient dans le champ. Peut-être que vous avez vu une petite souris ou autre. Tu vois, il y avait un chat qui était caché. Je passe à côté, il y a les vaches. Tu vois, nature, l'oxygène. Je reviens. J'arrive, je suis posé. Tu vois, je me suis fait mon petit thé. Et franchement, j'arrive dans les meilleures conditions possibles. Magique. Mais ça, la petite marche matinale. Moi, j'ai un chien. Et donc, j'ai la chance d'avoir un chien. Et je suis obligé d'aller le promener tous les jours. Et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que je démarre chaque journée par une petite marche en nature. Et je termine chaque journée par une petite marche en nature. Et je trouve que c'est déjà ce contact avec la nature, comme tu le montres très bien, tu vois, dans toute sa simplicité. Mais malgré tout, sa beauté. Je trouve ça hyper inspirant. Tu vois, on est dans une société qui offre tellement d'attractivité, de stimulation différente, que parfois, on perd justement cette capacité de s'émerveiller devant le petit chat ou la petite fleur sur le bord du chemin. Et justement, se reconnecter un petit peu à ça, c'est magique. Et puis aussi, je trouve que c'est des moments, justement, un petit peu en dehors du temps, tu vois, dans ta bulle, au calme, qui permettent aussi à ton cerveau de processer, de continuer de résoudre des problèmes qui restaient insolubles dans sa tête, de fermer aussi des buffers, c'est-à-dire des espèces de tasks ouvertes en fond, tu vois, et qui continuent à processer et qui ont besoin justement d'être d'un petit peu de calme pour pouvoir se résoudre et se fermer. Et je trouve que ça diminue de façon hyper importante ta charge connective. Et après, tu te sens libéré et prêt à vivre ta journée, à partager des moments avec des gens, comme là, on va le faire, on est déjà en train de le faire d'ailleurs. Donc, et c'est tellement simple, tu vois, c'est tellement simple, ça ne coûte rien et je trouve que ça a des effets magiques. Et ça, ce que tu décris, tu vois, moi, j'appelle ça le silence, tu vois, c'est cette reconnexion à soi-même, que tu sois dans la nature, qui est ces stimuli visuels ou autres de la nature. En fait, tu es seul avec toi-même. Et comme tu le dis, il y a des choses dans ta tête qui se passent et les questions que tu aurais pu te poser il y a quelques heures avant, quelques jours avant. Et à ce coup, tu es là dans cette nature, dans ce silence, boum, et tu as une réponse qui arrive. Tu as une réponse qui arrive. L'univers te donne la réponse et « Ah punaise, c'est là ! » Et moi, je rentre de cette petite marche et hop, je vais noter ce qui est apparu. Ça m'arrive aussi, ces moments de silence, je fais de la méditation, pas des trucs d'une heure, des trucs de dix minutes. Et pareil, je me pose des questions et après, je laisse venir. Et c'est dans ces moments de silence, de reconnexion à soi-même, que pouf, ça émerge. Voilà. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et du coup, moi, juste pour faire rapidement mon petit check-in, j'étais là récemment à Paris. Et pour le week-end, ma femme m'a rejoint. Et on a été, c'était la première fois de ma vie, voir un spectacle de stand-up. Ça coûte dix euros. T'en as pour une heure. Et j'ai passé une heure plié de rire. Et Dieu sait à quel point le rire est important, bon pour la santé. Et en plus, quand tu ris avec quelqu'un que tu aimes, ça crée vraiment un lien aussitôt synergique d'une puissance phénoménale. Et c'était magique. Ça nous a fait énormément de bien. Et donc, si vous avez une salle de stand-up près de chez vous, je vous encourage vraiment à tester cette expérience qui est d'une simplicité, comme la nature, incroyable. Et en même temps, d'une efficacité. Tu vois, le ratio investissement et rire est juste imbattable. Donc, j'étais plié de rire. Et le lendemain, j'ai été visiter le musée de l'homme qui te montre un peu l'histoire de l'évolution de l'homme, du paléo, vraiment toute l'évolution de l'homme. et qui continue et qui extrapole vers l'avenir, vers son avenir. Donc, l'homme un peu bionique, l'homme modifié avec CRISPR. Et même, d'ailleurs, j'ai appris qu'en Californie, tu pouvais déjà choisir la couleur des yeux et le sexe de ton enfant. Et évidemment, ça pose un tas de questions quand tu vois le temps. Parce que là, c'est vraiment assez probant. Parce que tu vois toute cette galerie de l'évolution qui est très, 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 très lente au début. Il faut des millions et des millions d'années pour arriver à l'homme. Et puis là, tu vois une explosion incroyable. et pas que démographique, je parle aussi dans l'innovation, dans la connaissance, etc., qui nous dépasse complètement. Et tu vois, jamais animal n'a eu autant de pouvoir. Et d'ailleurs, tu vois, les anciennes civilisations croyaient en des dieux, etc. Et on est presque devenus des dieux, tu vois, eut égard à cette capacité de modifier le génome, de faire des espèces sur mesure. Donc, CRISPR, c'est un petit ciseau d'ADN qui permet de modifier le génome d'une espèce et qui va s'appliquer aussi à ses descendances. Et une utilisation, par exemple, c'est de faire du forçage génétique sur les moustiques. C'est-à-dire que tu modifies leur génome pour qu'ils ne fassent que des mâles. Et donc, les mâles vont aller... Donc, tu modifies juste une femelle, elle va faire 100 mâles, qui va aller féconder 100 femelles, qui chacune vont faire 100 mâles. Et en quelques générations, tu arrives à éradiquer de la surface de la Terre une espèce. Et en soi, ça a des externalités vachement positives parce que tu peux éradiquer des maladies, tu vois, le sida, la malaria, etc. Un tas de trucs. Je ne dis pas que le sida est transmis par le moustique, mais c'est une des applications possibles. Et de l'autre côté, tu te rends compte du danger incroyable dû à la puissance de cet outil. Parce que si ça se trouve, par exemple, en reprenant mon exemple du moustique, en éradiquant de la surface de la Terre une espèce animale, eh bien, peut-être que les chauves-souris manger des moustiques vont se rabattre sur les abeilles, qu'il n'y aura plus d'abeilles et que, du coup, il n'y aura plus de pollinisation et qu'on mourra tous à cause de la disparition des abeilles. Donc, on n'est pas capable de connaître toutes les externalités. Et en même temps, c'est un peu le principe de la science, tu vois. Mais donc, on joue un petit peu aux apprentis sorciers et je trouve que ce musée était très intéressant à cet égard. Et à la fois, tu vois, c'est hyper excitant de se rendre compte de quoi on est capable et en même temps, ça fait vraiment peur. Mais moi, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que tout le monde, en fait, ne va pas penser comme toi. Toi, tu vas penser avec... Tu as un recul, tu as une réflexion. Moi, ce que je remarque, c'est dans la vie de tous les jours, les gens sont des consommateurs et ils vont voir ce genre d'exposition, de musée et ils vont juste, OK, dire... Ils vont valider. Ah, OK, d'accord. Mais ils ne vont pas avoir cette réflexion que tu pourrais avoir de dire, OK, si on agit sur tel domaine, ça peut avoir un impact sur tel domaine, autre domaine et des effets secondaires ici, tu vois. Et je pense qu'on manque beaucoup de recul et beaucoup de prise de conscience et que les gens sont trop dans la consommation et pas assez dans la réflexion. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de t'intéresser au potentiel humain, à toutes ces questions relatives à la santé, au potentiel, au sport ? Eh bien, vraiment, je pense que c'est mon égocentrisme qui a fait que je me suis intéressé à ça. Pour vraiment l'expliquer, il faut que je remonte un peu à quand j'étais gamin, un peu le parcours de ma vie. En fait, j'ai fait du sport depuis que je suis gamin. J'ai fait du sport, sportif, avec une alimentation lambda, tu vois, traditionnelle. Je viens d'Auvergne dans la campagne, alimentation rustique. j'ai évolué, tu vois, j'ai fait du foot, du judo quand j'étais gamin. J'ai bien vu, à un moment donné, je buvais des canons et je mangeais pas très bien, je faisais la fête. Au foot, tu vois, à 17 ans, j'avais des crampes sur le terrain. Alors que, je m'entraînais tout le temps, tu vois, on pense que parce qu'on fait du sport, on s'entraîne, on va être bon. On pense qu'il n'y a que ça qui est déterminant. Après cette époque, vers 18 ans, je me suis engagé à l'armée et pareil, au début, je picolais pas mal. On pourra en parler plus tard si tu veux. Je picolais pas mal. J'avais des bons résultats sportifs puisqu'en fait, j'ai toujours fait du sport mais ce n'était pas non plus le top 10. Puis un jour, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire et là, mes performances ont augmenté. Je dis, ok, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dis, c'est peut-être l'alcool, c'est certainement ça, je dors peut-être mieux. Voilà. Et après, je me suis mis à faire de la musculation en parallèle de tout ce que je faisais à l'armée, beaucoup de courses à pied, tout ce qui est renforcement musculaire. Et moi, j'ai dit, tiens, si je soignais un peu mon alimentation, tu vois, c'était l'époque muscle et fitness, je regardais un petit peu, je me suis dit, ah tiens, eux, ils ont du muscle, ils mangent ça, ils mangent ça. Donc moi aussi, je vais essayer d'améliorer mon alimentation. Je vais arrêter de manger des pizzas ou des boîtes de maïs comme ça. Je vais essayer de soigner un peu mon alimentation. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai eu des améliorations dans ma performance physique, dans ma santé aussi, parce qu'avant, j'avais des tendinites en permanente. Baisse des tendinites. Amélioration des performances. Amélioration des performances cognitives. C'est-à-dire, dans ma tête, j'étais mieux, je réfléchissais mieux, j'avais une meilleure mémoire. Waouh ! J'ai continué comme ça. j'ai quitté l'armée. Alors, tout n'était pas parfait encore, bien sûr. J'ai quitté l'armée, je suis rentré dans un service de sécurité dans une organisation internationale en Suisse. Et là, je me suis vraiment intéressé à moi-même. Parce qu'en fait, quand j'étais dans l'armée, c'était beaucoup dans le partage, dans l'échange, on était beaucoup en groupe. Et en fait, je suis arrivé dans un monde très individualiste. Et donc, je dis, bon, à la fin du boulot, partait dans son coin. Donc, je me suis retrouvé un peu tout seul avec moi-même. Et je dis, je vais me concentrer sur moi-même. Mais qu'est-ce que j'aime faire ? Alors, j'étais célibataire, loin de la famille. Qu'est-ce que j'aime faire ? Le sport. J'aime bien prendre soin de mon corps. Voilà. Je vais peaufiner encore mon alimentation. Et là, j'ai vu des gains physiques notables alors que je ne m'entraînais pas forcément plus qu'avant. Ni mieux. Je m'entraînais de la même façon. Des gains physiques, des gains de performance en course à pied. Et pareil, au niveau mental, le cerveau qui fonctionne de mieux en mieux. J'ai évolué comme ça. Tu vois, je suis passé par des niveaux de travail de sécurité, travail dans un bureau aussi. J'ai fait du secrétariat où je me suis aussi beaucoup concentré sur moi parce que ce travail de secrétariat très vite m'a lassé. Et d'ailleurs, j'ai fait le burn-out complet parce que ce n'était pas pour moi et c'était en dehors de ma capacité adaptative à l'époque. Et donc, j'ai vraiment cherché à faire quelque chose qui me plaisait moi. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire ? Dans quelle chose tu te sens bien ? J'aime faire du sport. J'aime aider les autres. J'aime prendre soin de moi. Et si j'aime prendre soin de moi et que ce que je fais, ça me fait du bien, pourquoi ne pas aider les autres puisque j'aime aider les autres à devenir eux-mêmes, à se sentir, les aider eux-mêmes à se sentir bien ? j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire en parallèle et je tombais sur des écoles de naturopathie. Alors, j'ai étudié la naturopathie en parallèle de mes travails, de mes enfants qui venaient de naître, de tous les sports que je faisais et tout. Donc, ça faisait des sacrées semaines. Et là, pareil, en apprenant en naturopathie, tout ce qui était le côté alimentaire et autres, bien au-delà, j'ai encore changé mon style de vie. j'ai changé mon alimentation et là, ça a vraiment modifié ma... Comment dire ? J'avais déjà un bon physique. Là, on va dire que j'avais un physique qui est passé à un cap supérieur au niveau performance, au niveau visuel, au niveau aguerrissement, je veux dire. voilà, adaptation, au niveau de l'adaptation, c'était devenu quelque chose de phénoménal et au niveau du cerveau, c'est il y a eu un step, j'ai passé un étage et là, en gros, ça fait 7-8 ans, 8 ans, parce qu'il y a 8 ans que j'ai commencé, 9 ans, que j'ai commencé à étudier la naturopathie, que j'ai commencé à appliquer les choses sur moi-même parce que c'est très important de l'appliquer à soi-même pour pouvoir valider ce que tu vas transmettre. Après, ça fait 9 ans en fait que j'applique ça et que je vois aujourd'hui à 40 ans qu'en l'appliquant régulièrement à soi-même, ton corps digère l'information, s'améliore parce que j'ai une discipline dans la pratique sportive, dans la pratique physique, la pratique de la respiration, l'alimentation, l'hydratation, tout ça, on pourra en parler plus tard et j'ai vu que ça portait ses fruits. Je pense que tu as dû le voir sur certaines photos que je peux partager avec un peu de discipline et bien sûr, le temps, le temps qui est un facteur primordial, on peut avoir des résultats et en fait, c'est pour répondre à tes questions de base, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé au potentiel humain, c'est que tout simplement, je voulais vivre la meilleure expérience de vie possible. Je pense que c'est un mantra qu'on partage et que j'espère nos auditeurs partagent aussi. J'aime bien cette notion dans ton parcours de chemin. Parfois, on aimerait bien avoir la méthode idéale, l'alimentation parfaite pour soi, alors qu'elle nous est propre. Le seul truc qui est important, c'est de réussir à mettre un premier pas sur le chemin et après, c'est autoréalisateur parce que tu observes des résultats positifs et donc, tu es un petit peu accro aussi à cette amélioration de ton expérience de vie et donc, tu as toujours envie après de l'améliorer, d'expérimenter, de faire de nouvelles choses pour avancer sur ce chemin. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et le chemin est d'ailleurs magnifique donc, il ne faut pas attendre d'essayer d'atteindre un idéal. Il faut juste avoir cette volonté de progresser un petit peu chaque jour et j'ai l'impression que l'élément déclencheur chez toi, ça a vraiment été le moment où tu as arrêté de boire et où tu as pu découvrir l'impact que ça avait sur ton expérience de vie globale. Tu as parlé des performances sportives mais aussi sur ton énergie, sur ton rapport aux autres, etc. Et une fois que tu es lancé, c'est facile entre guillemets de continuer parce que comme je dis, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Mais comment est-ce que tu fais ce premier pas ? Comment est-ce que... Parce que tu vois, c'est l'inconnu. Je vais prendre mon exemple personnel. J'étais à l'opposé, mais à l'opposé de celui que je suis aujourd'hui. Je buvais aussi beaucoup trop, j'ai consommé, j'ai eu des addictions à des drogues, etc. Je travaillais aussi beaucoup trop, je ne faisais pas de sport contrairement à toi donc je n'avais même pas ce feedback pour m'apercevoir parce que tu vois, j'ai un esprit un peu compétiteur. Donc si j'avais fait du sport, je me serais peut-être rendu compte, sûrement rendu compte que j'étais moins performant à cause de mon hygiène de vie et ça m'aurait donné une motivation pour l'améliorer. Mais ce n'était pas le cas et en fait, donc je consumais ma vie de façon un peu dégueulasse et ça ne me dérangeait pas. Tu vois, j'étais OK avec ça. Je ne cherchais pas mieux, je ne cherchais pas quelque chose d'autre, je n'avais pas l'impression d'être en dessous de mon potentiel ni d'avoir une expérience de vie dégradée. Et pour autant, maintenant, elle est à 200%. Tu vois, jamais je pourrais revenir à la personne que j'étais avant tellement je me sens aujourd'hui plus heureux, plus énergique, plus en forme, mieux dans mon corps. Tu vois, j'ai 30 ans aujourd'hui, je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps que de ma vie alors que normalement, si tu écoutes les gens, on a plutôt tendance à se dégrader. Moi, je me magnifie avec le temps et tu vois, c'est tellement grisant, c'est tellement bon que jamais je retournerai en arrière. Et malgré tout, tu vois, j'ai la conscience du fait que j'aurais pu passer à côté de tout ça. J'aurais pu passer à côté de tout ça et ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à donner envie à quelqu'un de faire juste le premier pas sur ce chemin et après, comme je le disais, il sera autoréalisateur. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté d'arrêter de boire ? Alors, comme tu le dis, c'est vraiment, et toi, ça s'est ressenti quand j'ai décrit, c'est cet arrêt de la consommation d'alcool qui a été déterminante dans ma vie et je suis très content que tu en parles parce qu'en fait, tu vois, la semaine dernière, ça faisait 20 ans exactement que j'avais pu toucher une goutte d'alcool. J'ai bu de 16 à 20 ans. C'est très court, tu vois, mais j'ai bu de manière très intense. J'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet-là et dans laquelle j'évoque qu'à un moment donné, sur la fin, je buvais jusqu'à 1 litre de vodka par jour. Je la buvais dès le réveil sans compter le reste des choses que je pouvais boire en journée. Qu'est-ce qui m'a fait décrocher de ça ? Deux choses. Un, c'était, j'ai toujours eu en moi l'envie de bien faire. L'envie de bien faire et quand tu as envie de bien faire, c'est pour toi, mais c'est aussi, tu sais, un peu par rapport à l'image que tu retransmets aux autres. J'ai envie de bien faire. De l'autre côté, c'est aussi, quand j'étais gamin, je voulais être pareil, être un Superman, tu vois, un mec. Tu vois, j'ai eu comme référence quand j'étais gamin, les films à l'époque, c'était Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Lee et tout ça. Je voulais être un super bonhomme avec un super potentiel et j'ai atteint un pic au niveau de la consommation d'alcool à un moment donné où l'armée, j'allais partir pour ma première mission. ça allait être en Guyane. Alors, ce n'était pas la guerre, bien évidemment, mais j'allais partir en Guyane et j'avais atteint le summum de l'alcool. Je faisais n'importe quoi et en fait, il y a quelqu'un de plus âgé que moi qui avait une dizaine d'années de plus que moi, on était au même grade. Il me dit, écoute Julien, si tu fais ça, tu te comportes comme ça là-bas où on va, soit tu vas mourir, soit tu vas te faire rapatrier et tu te feras virer au retour. Et là, j'ai eu un déclic. Là, j'ai eu un déclic parce que l'armée, quand j'y étais, franchement, j'avais choisi d'y aller. Tu vois, ces personnes qui m'ont pris par la main et qui m'ont emmené, j'ai choisi d'y aller. Ça, un, donc je me dis, comment je pourrais échouer à quelque chose que j'ai envie d'entreprendre ? Tu vois, c'était mon objectif. C'était, tu vois, en référence à mes idoles du passé quand j'étais gamin. Putain, merde, je pourrais pas être le super commando que je voulais être. Tu vois, je dis, donc cet alcool, ça a cet impact. Et deux, l'image qu'on renvoie des autres, quelqu'un de plus vieux, plus expérimenté dans le métier que tu fais qui te dit, non mais ce que tu fais là, t'as dépassé certaines limites. T'as dépassé certaines limites si tu franchis, tu franchis le Rubicon après, tu vois, c'est, tu reviens plus en arrière. En gros, c'est ça. Et j'ai eu cette prise de conscience, ça m'a marqué, ce qu'il m'a dit, d'ailleurs, si tu m'écoutes encore Olivier, il s'appelle Olivier, Olivier Ripolle, il n'est plus militaire maintenant, mais c'est lui qui m'a dit ça, ça m'a marqué, tu vois, encore 20 ans après, et lui, il ne doit plus s'en souvenir. Eh bien, j'ai pris cette conscience. J'ai pris ma dernière caisse dans l'avion en allant en Guyane, et j'ai mis le pied là-bas, j'ai posé le pied là-bas et j'ai dit, ok, je ne touche plus une goutte d'alcool. Et bien sûr, comme j'étais dépendant, j'étais accro, je me suis, j'ai compensé une dépendance par une autre et je me suis mis un peu plus dans le sport que ce que je ne faisais déjà, parce que j'en faisais bien sûr en parallèle. Et bien sûr, quand j'ai vu que, ben, un peu plus de sport et moins d'alcool, le physique évolue. Et puis bien sûr, il faut bien s'y prendre en compte le potentiel de régénération du corps. J'avais 20 ans, donc en pleine possession de mes moyens, pleine énergie, donc t'enlèves des facteurs négatifs et tu mets du positif. Ton corps, il s'abreuve du positif, tu vois, et il va évacuer le négatif, tu vois. Et donc du coup, ben, mon corps a digéré une nouvelle information qui cette fois m'a mis sur le bon chemin et ça m'a permis de digérer ça, de voir, de valider, de voir, je suis en train de devenir meilleur, quoi. Je suis meilleur en course, je suis plus fort, les gens me regardent différemment, les gens commencent à me respecter pour qui je suis foncièrement dans mon travail et pas pour le nombre de bouteilles que je bois par jour, tu vois. C'est ça aussi, c'est plus valorisant si tu dis, non, sur l'échelle de l'humanité, je m'estimais plus haut que ce que je n'étais avant et ah ouais, super, c'est cool d'être bien, c'est cool d'être du bon côté vraiment, tu vois. avant je pensais qu'être cool, c'était boire, raconter des conneries, draguer les filles, tout ça. Et au final, non, je pense que c'était me voiler la face, je pense que c'est se voiler la face, c'est les substituts qui te mettent des œillères ou des artifices autour de toi qui t'empêchent de t'exprimer pleinement et je pense qu'en retirant tous ces artifices, ces substituts, tu te retrouves toi-même voir ce que tu vaux, qui tu es vraiment, comment tu penses et ça te permet de prendre plus de recul et en analysant ça, tu te dis, ok, ben, ah ouais, je suis meilleur, ah mais il me reste encore tout ça à parcourir et comme je suis quelqu'un qui a un objectif, qui aime bien me fixer des objectifs, tu dis, ok, ben, j'ai envie de devenir meilleur, je vois, en faisant tel accent, eh ben, je suis meilleur, si je veux faire ça, je sais qu'il va falloir que j'entreprene d'autres nouvelles actions et voilà, c'est cette mise en place objectif, stratégie, discipline, multiplié par le temps qui fait qu'on atteint ce qu'on veut et son potentiel, je pense, et ça, c'est dans tous les domaines, business, santé, sport, je pense que tu peux te valider. Non, clairement, mais c'est là aussi qu'on voit l'importance des modèles dans la construction de l'homme, c'est-à-dire que quand tu es un bébé, quand tu es enfant, tu te construis par imitation, en regardant tes parents, l'école, etc. Et petit à petit, tu vois, tu apprends à utiliser plusieurs masques en fonction des situations et en fait, ta personnalité, c'est un peu le cumul de ces masques. Et tu vois, toi, tu avais le référentiel du super-héros, donc évidemment, ta consommation excessive d'alcool n'était pas vraiment une bonne voie pour réaliser cette ambition-là. Moi, à l'inverse, j'aimais bien le livre de Frédéric Becbedé, par exemple, tu vois, qui était un peu cocaïnoman, ce héros romantique, malheureux, etc. Donc, tu vois, je pense que j'avais une identification différente qui me tirait aussi vers quelque chose de différent et de ce fait-là, je me sentais pas mal vis-à-vis de moi-même, tu vois, parce que mon référentiel n'était pas le même. Mais clairement, maintenant, j'ai totalement changé de référentiel et c'est plus ce vers quoi je veux tendre. Mais c'est important de prendre conscience, je trouve, justement, de l'impact, de l'influence de nos modèles, des choses avec lesquelles, tu vois, même la façon dont tes parents ont vécu, dans l'écosystème dans lequel tu as vécu, toute la prise que ça a sur toi et qui parfois est en contradiction avec ta nature profonde, avec ce qui t'anime vraiment. Et tu vois, moi, par exemple, par rapport à la réussite professionnelle, je me suis longtemps construit par cette volonté de réussir plus que les autres. Pas forcément parce que j'avais envie d'une plus belle maison ou d'une plus belle voiture, mais probablement parce que j'avais besoin de reconnaissance et peut-être que j'en ai manqué à certains moments ou enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait analyser à ce niveau-là. Et tu vois, donc je me suis construit en réaction à quelque chose pour essayer de combler un manque que j'avais en moi alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui me rend vraiment heureux. Et je m'en rends compte, tu vois, je pense aussi d'ailleurs qu'à 18 ans, demander à un adolescent qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, en tout cas pour moi, c'était beaucoup trop tôt, tu vois. Tandis que maintenant, je sais, tu vois, je sais ce qui me fait vibrer, je sais ce qui m'enthousiasme et ça se ressent d'ailleurs dans ma voix, dans mes gestes, dans ce que je fais, dans mes actions. Mais voilà. Et tu dis que tu as, pardon, tu voulais réagir ? Moi, c'est sûr, ces histoires de modèles, ces histoires de modèles et tu sais, on a tendance à dire qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, tu sais. Exact. Et toi, à 40 ans maintenant, alors, je prends ce recul et j'essaye des fois d'analyser, quand je prends un peu ce temps, chaque moment clé de ma vie, dire, ok, j'étais comme ça, mais en prenant en compte qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent, qui m'entourait le plus, avec qui j'y vais le plus ? Tu sais, quand je buvais, quand j'ai bu de 16 à 20 ans, en fait, j'ai grandi sur le modèle de mes parents que j'aime très fort. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais ma mère est toujours là, mais j'ai grandi sur ce modèle que c'était normal, l'alcool faisait partie de la vie, que l'alcool était essentiel pour le lien social, parce que ce n'était pas mes parents qui vivaient tout seuls comme ça, c'est parce qu'il y avait toujours du monde qui venait à la maison et donc j'ai grandi sur ce modèle, tu vois, et donc j'étais avec les gens qui m'entouraient, c'était en général les trois personnes autour de moi, mon frangin et mes parents et tu comptes, si tu fais la moyenne, il y a encore deux autres copains à l'école qui devaient influencer un peu comme ça. Exact. Quand j'étais à l'armée, j'ai eu, voilà, des gars au début qui étaient très portés sur l'alcool, et bien forcément, j'étais le militaire alcoolique. Après, je me suis entouré, j'étais plus avec des gars militaires, sportifs, portés vers la performance, on veut donner le meilleur de nous même. À un moment donné, quand j'étais dans un milieu de sécurité, j'ai bossé avec des gars qui étaient très noirs d'esprit, tu vois, sympas et tout, mais très noirs d'esprit. Du coup, c'est vrai que je me suis aperçu qu'à cette époque-là, j'étais un petit peu, tu vois, dans une bulle un peu noircie, pessimiste et autres. Et c'est pour ça, en ayant compris tout ça, c'est grâce à ça aussi que je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts ou regarder des vidéos de personnes dont j'ai envie de m'inspirer, dont j'ai envie de m'inspirer, parce que j'ai envie, pas de devenir comme elle, mais j'ai envie d'avoir cette influence et j'ai envie que ces personnes fassent partie des cinq personnes qui font ma personnalité du moment, tu vois. Et en ce moment, tu en fais partie, tu vois, par exemple, toi, les podcasts que je vais écouter, il y a toi, il y a, tu connais Rudy, Rudy Slim, que j'écoute en podcast francophone, mais j'écoute aussi d'autres podcasts sur la musculation, la naturopathie, la santé naturelle en francophone et anglophone et c'est ce que tu dis, l'importance des modèles, les modèles. Et toi, comme moi, on est père de famille, une fois qu'on a compris que cette influence-là, que cette influence avait sur nous, on sait que nous-mêmes, on a une influence sur nos progénitures parce qu'on fait partie de ces cinq personnes qui les entourent, en plus, tu vois. C'est ça aussi, c'est quand tu as compris que le modèle est important pour toi, tu sais que toi aussi, tu as un rôle modèle et que tu peux faire partie de la vie des autres, influencer les autres. C'est ça. Et le fait d'essayer d'être présent pour ceux que tu aimes et ceux que tu as envie d'influencer aussi, c'est un jeu d'influence aussi, bien sûr, il faut être honnête. Eh bien, ça oriente notre façon de communiquer, notre façon de percevoir la vie et des messages qu'on veut véhiculer. Moi, j'ai toujours cette histoire d'exemplarité. Tu vois ? Quand je fais quelque chose, je me dis, OK, il y a toujours quelqu'un qui me regarde. Je suis chez moi, là on est tous les deux, j'ai mes gamins qui sont en bas dans la maison, je parle comme s'ils étaient juste à côté de moi. Quand je m'entraîne dans mon garage, que ce soit de la musculation ou autre, des fois je me filme pour avoir l'impression qu'il y a 5 millions de personnes qui me regardent et que j'ai une influence sur eux, que je suis là pour leur véhiculer de l'énergie, de la motivation, on ne lâche rien. pas pour dire je suis un gourou, ce n'est pas ça. C'est que je sais qu'en faisant ce travail d'exemplarité, j'ai une influence sur eux et qu'en même temps, ça a une influence sur moi parce que quand tu veux montrer l'exemple, tu veux donner le meilleur de toi-même au final. Je pense que c'est ça qui me dirige et qui devrait diriger tout le monde. C'est à chaque fois donner le meilleur de soi-même, quelle que soit la situation. J'aime beaucoup cette notion d'authenticité et d'unicité que tu as. D'ailleurs, ça me fait penser juste pour la parenthèse quand tu parlais des enfants, c'est Lisa Marceau qui me disait, une autre invitée du podcast, qui me disait que le problème des parents, c'est que souvent, ils interdisent des choses à leurs enfants qu'eux-mêmes font et leur disent non, tu ne dois pas trop boire alors qu'eux boivent, tu ne dois pas regarder la télé alors qu'eux regardent la télé et du coup, il y a une rupture de cohérence dans le modèle qui est en train de se construire l'enfant qui ne peut pas le mener vers la vérité ou en tout cas une bonne évolution et du coup, je pense que c'est vachement important comme tu le dis, tu vois, d'être un et indivisible, d'être un exemple avant de dire et d'ailleurs, même dans ton métier de naturopathe, tu disais que tu aimais aider les gens, les conseillers, etc. Mais bien avant le conseil, il faut d'abord soi-même se montrer exemplaire parce que c'est ça qui va inspirer principalement les gens et c'est ça qui va donner envie aux autres de tendre vers ça parce qu'ils voient que toi, t'es rayonnant d'énergie, de bienveillance, t'as le sourire au lèvre, t'as la patate, etc. Du coup, on a envie de te ressembler et c'est cette envie de te ressembler qui est un moteur, qui est une énergie et je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus et d'ailleurs, à cet égard, les podcasts sont effectivement un accélérateur je trouve de créer un écosystème qui est hyper proactif évidemment, je presse pour ma paroisse mais avant même de lancer Limitless, j'écoutais moi-même des podcasts et ils m'ont beaucoup fait progresser et depuis que j'ai lancé Limitless, ça a pris des proportions d'autant plus importantes parce que j'interagis aussi avec mes invités en dehors des podcasts, tu vois, il y en a qui sont devenus des amis, tu vois, tu as cité Rudy et Slim tout à l'heure avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler, à échanger régulièrement et à partager nos idées, j'interagis avec des auditeurs qui partagent aussi ces valeurs, tu vois, donc avec toi notamment évidemment et donc, tu vois, tout ça crée une espèce d'effervescence, d'émulation collective, d'intelligence collective qui porte tout le monde vers l'eau et tu vois, ça me porte moi mais moi aussi, je participe à porter les autres et ça a un côté hyper vertueux parce que du coup, c'est à la fois égoïste et en même temps hyper altruiste et tout le monde y gagne autant, tu vois, il n'y a pas un gagnant et un perdant, on gagne tous ensemble et je trouve ça magique. Oui, mais c'est ça, c'est comment tu veux aider les autres si toi-même tu ne vas pas bien, tu vois, c'est ça, c'est ce côté que tu dis, c'est égoïsme en même temps, ça participe, ça aide tout le monde mais c'est ça en fait, il faut se nourrir soi-même pour pouvoir nourrir les autres. Si tu es léthargique parce que tu donnes toute ton énergie aux autres mais que tu n'as rien pour toi, l'énergie que tu vas donner aux autres, ça va durer un temps, tu vois, mais si tu te nourris toi-même, tu arrives à être fort, tu es fort pour toi, tu es fort pour les autres et comme tu es fort pour les autres après ça te le renvoie à toi, tu vois, il faut, moi ce que je dis, j'appelle ça l'égo-centrisme ou l'auto-centrisme, peu importe comment on appelle ça de toute façon, le but c'est vraiment de, je pense qu'il faut penser à soi en premier, il faut penser à soi en premier pour être bien parce que moi j'ai remarqué que quand je suis bien, je suis bien avec mes enfants, je suis bien avec ma femme, je suis bien avec mes clients, je suis bien avec mes amis, je suis bien avec tout le monde, tu vois, mais par contre si je ne fais pas en sorte de moi-même prendre soin de moi, il y a quelque chose qui n'ira pas, il y a quelque chose qui n'ira pas, ça pourrait durer un temps, mais pas sur la durée, parce que ce qu'il faut penser, c'est que l'histoire de la vie, c'est un marathon, tu vois, non c'est les clichés, mais c'est vrai quoi, mais c'est vrai, et il faut pouvoir prendre soin de soi sur la durée pour être performant au quotidien, pas performant que physiquement bien sûr, parce qu'en performance les gens pensent physique, mais performant avec les autres, avoir une super expérience de vie, mais pour ça, il faut vraiment penser à soi en premier, bien se nourrir, nourrir l'alimentation, mais la nourriture mentale aussi, je pense que c'est vraiment essentiel, penser à soi en premier et beaucoup trop pensent, et ça je pense vraiment, j'ai des clientes qui sont mères de famille, elles vont penser à leurs enfants en premier ou à leur mari en premier, et en fait, elles se délaissent complètement, et en fait, si elles sont en face de moi pendant un entretien, c'est parce qu'elles ne vont plus bien, tu vois, et elles ont donné tellement sans penser à elles qu'elles sont vidées, le truc c'est qu'après, pour se remettre sur pied après, il faut penser à soi et plus penser aux autres, tu vois, il faut vraiment se remettre sur pied, mais comme elles sont inscrites, comme ces personnes sont inscrites dans le don de soi, mais pas le don à soi, et bien, elles ont beaucoup de mal à mettre les choses en place, tu vois, et ça, c'est valable pour des mères de famille, mais c'est valable pour toute autre personne, un travailleur, un employé qui va toujours te dire j'ai pas le temps parce qu'en fait, il donne son temps pour un patron, tu vois, pour son boulot, on va pas dire pour un patron parce que ce serait cliché aussi, mais pour son boulot, mais il le prend pas pour soi, tu vois, et au bout de quelques années, c'est le burn-out, c'est le burn-out, j'ai le temps de rien, j'ai pas le temps de me préparer à manger, j'ai pas le temps de faire de l'activité physique, pourquoi ? Parce qu'au lieu de penser un peu à lui à la base, il va tout donner à l'extérieur, il donne tout à l'extérieur, alors que oui, son métier va lui apporter des choses, de l'argent peut-être qui va lui permettre de payer sa maison, se nourrir, un métier alimentaire qu'on va dire quoi, mais est-ce que ça va le nourrir vraiment intérieurement où il va se sentir bien, où il va pouvoir s'épanouir en tant que personne et en étant épanoui, il va ressentir ce bien-être et justement, il pourra mieux interagir avec les siens, avec les siens, avec son environnement. Voilà, je voulais partager ça. Non, mais en plus, tu parles visiblement d'expérience puisque tu partageais tout à l'heure le fait que tu avais toi-même fait un burn-out et je pense que c'est d'autant plus dangereux parce que quand tu consacres toute ta vie, moi je l'ai fait aussi à ton travail, d'une part, tu te négliges complètement et du coup, je trouve que tu es moins performant dans ton travail parce que tu as moins d'énergie, parce que tu es tout le temps fatigué, du coup, tu vas être moins diplomate dans les rapports humains, tu vas être moins créatif parce que ton cerveau, il n'est pas assez disponible à imaginer, à créer, à rêver et que tu ne lui laisses pas le temps de toute façon de processer justement tout ça qui nécessite aussi justement de l'espace comme on le parlait tout à l'heure quand on va se balader en nature et donc, tu es moins performant dans ton boulot, tu lui donnes tout, du coup, ça prend toute la place et le jour où justement tu fais ton burn-out, tu perds la seule chose sur laquelle tu te reposais et donc, tandis que si tu as une vie équilibrée, tu as plusieurs piliers même si dans ton travail ça ne va pas bien, c'est compensé par le fait que dans ta famille ça aille bien, dans tes amis, dans tes relations sociales ça aille bien, dans ton activité physique ou dans ton image de toi-même ça va bien, tu vois et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir plusieurs piliers qui te tiennent pour être entre guillemets antifragile. Cette antifragilité, elle vient justement de la diversité des satisfactions addictives, là c'est une petite, je pique ça à BMO, la formation sur la neuroscience que je suis avec Guillaume Mathias qui est passionnante, mais si tu n'as qu'une seule stratégie, si tu n'as qu'un seul truc qui te nourrit et que ce truc-là te dégage, ben tu es foutu quoi, tu pars directement en dépression et en plus de ça, comme tu le disais très bien, tu ne peux pas donner aux autres si tu es tout le temps sur la corde raide parce que tu rentres du travail, tu es crevé, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'énergie disponible et tu n'as même plus d'amour disponible pour donner aux autres parce que tu es déjà toi-même en manque. Exactement. Et pour parler un petit peu du sport, tu disais que tu avais fait du foot, que tu avais fait de la muscu, tu en fais encore d'ailleurs, du jujitsu, c'est visiblement ton dada principal du moment, mais tu as parlé aussi de course à pied, donc on voit des sports foot, course à pied qui sont plutôt d'endurance, des sports plutôt explosifs type sport de combat et des sports plutôt de force, c'est-à-dire musculation et tu as par ailleurs un physique, notamment suite à ta dernière à ta dernière expérience, un physique de bodybuilder professionnel, hyper sec, hyper strié, hyper dessiné, alors qu'on pense souvent que c'est assez antinomique les sports d'endurance, enfin de mêler les sports d'endurance avec des sports de force, est-ce que c'est des choses que tu as adressées à différents moments de ta vie, donc sous forme de cycle, ou bien est-ce que tu as toujours réussi à concilier ces différentes habilités physiques ? Alors, comme on dit, on ne peut pas courir sur tous les tableaux à la fois, mais je vais te dire, ça dépend, ça dépend de qui on est, parce que moi, j'ai vraiment la... je crois vraiment qu'on a tous un potentiel génétique différent, il y a des gens qui pourront être avec toutes les meilleures intentions, mais n'arriveront jamais à avoir un physique, le physique qu'ils souhaitent, ni les performances, et il y a des personnes, moi, je vais être, je pense, un peu plus doué, enfin doué, non, je vais avoir une meilleure peut-être génétique par rapport à certains. Ensuite, il y a les moments de la vie, au-delà de l'héritage génétique, il y a les moments de la vie, quel âge on a, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est jeune, tu vois, à chaque moment de la vie, on va avoir un potentiel différent. Disons que voilà, moi, j'ai commencé le sport, j'avais 5 ans, je commence à faire du judo et du foot, 5, 6 ans, 7 ans, et je n'ai jamais arrêté, je n'ai jamais arrêté de faire du sport depuis ce moment-là. Alors, c'est sûr que quand tu arrives à 20 ans, tu as déjà cumulé 15 ans d'activité physique régulière, tu vois, entre une à trois séances de sport par semaine pendant 15 ans. Donc, ce n'est pas comme si à 20 ans, j'avais commencé le sport parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait de sport avant ou vraiment d'activité physique régulière, on va dire que c'est un total débutant. Donc, ton corps va être obligé d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de bouger et de digérer cette information et qu'ensuite, ça se retranscrive au niveau physique. Mais quand tu as 20 ans encore, ça va. Parce qu'en fait, tu as ton plein potentiel, c'est là où tu as tu sécrètes encore beaucoup d'hormones, hormones de croissance, testostérone, tout ça, c'est assez bien régulé. Et encore, ça dépend qui on est et à quelle époque on a vécu. D'accord ? Parce que je pense que ceux qui vivent maintenant et ceux qui vivront dans 20 ans, qui auront 20 ans dans 20 ans, n'auraient pas forcément le même niveau d'hormones que ce qu'on a maintenant ou il y a 20 ans en arrière. Je fais juste une parenthèse sur ce que tu dis là. Tu penses à ça par rapport à l'épigénétique dans la mesure où leurs parents eux-mêmes ont eu moins d'activité, etc. Ils vont activer des gènes différents chez leur progéniture et donc, par conséquent, faire des enfants moins sportifs ou en tout cas moins disposés à prendre le mouvement et à se développer ? J'en suis intimement convaincu et je dirais même que nous ne sommes que la dégénérescence de nos parents. Tu vois ? Parce que je pense qu'en fonction de ce que nos parents nous ont donné via notre ADN, en fait, il faut se dire que ce qu'on donne à nos enfants, c'est notre état de santé au moment de la conception. Tu vois ? Donc moi, si je prends cet exemple par rapport à mes enfants, quand je les ai conçus il y a 11 ans et demi en arrière, ils vont avoir 11 ans la semaine prochaine, il y a 11 ans et demi en arrière, je n'avais pas le niveau de santé que j'ai maintenant. Tu vois ? Et je me considère en meilleure santé maintenant qu'il y a 11 ans et demi. Tu vois ? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors il y a ce côté génétique et l'épigénétique, comme tu dis, c'est tout ce qu'on fait autour de nos gènes qui va influencer l'expression de nos gènes. Mais pareil, si tu t'exposes trop à d'autres facteurs, de nouveaux facteurs, en fait, je pense que tu vas créer des nouveaux chemins dans ton corps, exprimer des nouveaux gènes que eux-mêmes, mes enfants par exemple, transmettront aux générations futures. Mais dans ces facteurs qui sont autour de nous actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas à l'époque ou peut-être que c'est plus présent maintenant, c'est beaucoup de pollution environnementale, beaucoup d'exposition au plastique, beaucoup, et autres perturbateurs endocriniens. Oui, il y en avait il y a 20 ans, oui, il y en avait il y a 40 ans, mais je pense que maintenant, c'est flagrant. C'est flagrant. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un scandale sanitaire avec des eaux polluées, des scandales, dire, il y a des pesticides dans tous les aliments, bio ou non bio, tout est emballé dans le plastique et tout ça, tu as beau avoir la meilleure génétique possible, tu vas perturber ton organisme et à un moment donné, ça va modifier ton état de santé et quand ces personnes vont vouloir se reproduire, s'ils arrivent à se reproduire parce que forcément, les perturbateurs endocriniens auront un impact sur la production des spermatozoïdes et tout un tas d'hormones. il y aura certainement une transmission de gènes plus faibles aux descendants et c'est pour ça que j'appelle ça la dégénérescence. Je pense qu'on n'est que la dégénérescence de nos parents. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au sport et le côté cyclique ou tout mélangé entre le cardio, force et tout, en fonction de l'âge, tu vas accumuler des habitudes aussi. Ton corps va s'habituer à la fois à faire de l'endurance et de la force. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'habitude qu'on prend et que ton corps prend. Ensuite, quand j'ai voulu faire, quand j'étais militaire, on faisait beaucoup de courses à pied et pas mal de renforcement musculaire type traction, pompe, des choses basiques. C'est là aussi que j'ai commencé la musculation en parallèle. Mais physiquement, j'avais plus un corps de coureur que de bodybuilder. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que je passais plus de temps à courir qu'à faire de la muscu. Et donc, à l'époque, on courait et pour être bon aux courses à pied, il faut courir. Il faut courir, 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 courir. Et à l'époque, au meilleur de ma forme, j'ai couru 10 km en 35 minutes. Donc, ceux qui courent et qui se chronomètrent, 10 km en 35 minutes, c'est pas trop mal. on courait en basket, on courait en trail rangers, on courait avec des sacs sur le dos et on courait. Je faisais de la muscu en parallèle. Je pouvais m'entraîner comme je voulais, j'avais beau être jeune, pour pousser lourd, mon corps, oui, j'avais des muscles qui poussaient un peu, mais c'était pas non plus flagrant. Pourquoi ? Parce que mon corps, et c'est valable pour à peu près tout le monde, le corps s'adapte à la demande, à ce qui est demandé le plus régulièrement possible. Voilà. Aussi simplement. Ensuite, par rapport à la force, oui, je gagnais en force. Pourquoi ? Parce que le principe de force, la force, c'est une compétence et cette compétence de force, elle est liée au système nerveux, en fait, au final, et pas tant au développement du muscle. Parce que pour développer le muscle, il faut travailler d'une manière spécifique. Donc voilà, je courais, je faisais de la muscu, mais comme je courais plus, j'avais plus un physique de coureur. C'était vrai qu'un peu de muscle en haut. progressivement, j'ai ralenti la course à pied et j'ai fait plus de musculation au sport de combat. Automatiquement, mon corps, comme mes habitudes de pratique physique ont changé, mon corps a changé. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu toujours prendre en compte le facteur temps. Mais, il faut bien se dire que tout ce que j'ai fait avant, en course à pied, vélo, natation aussi, ça a eu un impact sur ma capacité ou non à développer du muscle plus tard. Puisque comme tu vas t'entraîner, et ça, je ne vais pas te dire que c'est appuyé par la science, ce que je vais dire, mais comme j'ai fait énormément de sport à connotation cardio-endurance, j'ai développé une certaine qualité de fibre musculaire plus propice à l'endurance et donc moins capable de prendre du volume. Et donc, du coup, quand j'ai voulu me focaliser plus sur la muscu, c'était difficile de développer mes muscles. Tu vois ? Et pour vraiment les développer, c'est ce que j'ai fait sur la dernière année et demie, il a vraiment fallu que je coupe complètement tout ce qui était cardio et endurance et que je ne fasse que de la musculation spécifique. C'est-à-dire que je me suis lancé dans des phases d'hypertrophie avec pas mal de travail en excentrique. Tu sais, c'est quand on retient le mouvement dans la phase descendante. Dans le squat, c'est le moment où on descend. Dans le développé couché, c'est le moment où la barre descend vers la poitrine. Focaliser sur le travail excentrique pour vraiment initier une réponse déjà anabolique, une réponse au niveau de l'étirement musculaire pour pouvoir lancer cette prise de masse musculaire et ce développement musculaire. Et je vais te dire, c'est une lutte de chaque instant parce qu'en fait, je m'aperçois bien que comme j'ai beaucoup couru, fait du vélo, fait de la natation, eh bien, en fait, mes jambes, mes jambes, si je veux développer mes cuisses, mais il faut vraiment que je mette une attention particulière dessus en termes de musculation. Et une fois, quelqu'un m'avait posé la question qu'est-ce que tu regrettes le plus dans tout ce que tu as fait en termes de sport, j'ai dit, c'est d'avoir trop couru et la réponse c'est pourquoi ? Parce que maintenant, je n'arrive pas à développer mes quadriceps comme je le souhaiterais. Voilà. Donc, pour répondre à la question de base, oui, on peut tout concilier, on peut tout faire si on se donne le temps de s'habituer à tout faire en même temps, mais si on veut avoir et être performant dans un domaine, il faudra se focaliser sur ce domaine en particulier pour avoir des résultats. Et tes compétences de course à pied, du coup, aujourd'hui, tu penses que tu les as perdues ou bien si tu pars demain faire un 10 km, 35 minutes, 10 km, c'est déjà une super perf, mais est-ce que tu penses que tu arriverais quand même au moins peut-être à le courir en une heure ? Oui, c'est sûr que j'arriverais à le courir en une heure, ça j'en suis intimement convaincu. Tu gardes quand même du coup ? Oui, on garde, tu vois, il y a ce qu'on appelle toujours la mémoire musculaire. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle ou pas, il y aura toujours ça, cette mémoire musculaire, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est je serais capable de le faire, mais dans quel état je serais après aussi. Oui, c'est vrai. C'est aussi, on aurait cette capacité, mais comment je vais le vivre sur l'instant ? Est-ce que je vais morfler ? Et le lendemain et les jours suivants, est-ce que je ne vais pas ramasser au niveau courbature, douleur articulaire et autres ? Pourquoi ? Parce que comme j'ai lâché ce stimulus particulier et que j'ai initié d'autres stimuli, mon corps s'est habitué à nouveaux stimuli et a perdu l'habitude de pratiquer. Et là, je te parle pour quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un qui a 20 ans, qui fait de la course à pied pendant de 15 à 20 ans, qui est performant et il arrête la course à pied pendant 2-3 ans en me faire que de la muscu et il va se remettre à courir, il va peut-être repartir comme ça et puis il aura peut-être des courbatures juste une journée. Moi, si je fais ça, je te dis, j'en suis sûr, même j'ai beau bien manger, bien dormir, tout quadrillé, il va peut-être me falloir une semaine pour me remettre au niveau articulaire, tendineux et musculaire pour ce changement d'effort. Oui, ça certainement. De toute façon, il faut toujours, quel que soit le sport, y aller progressivement. Et je me permets de revenir sur cette question de génétique et d'épigénétique qui m'intéresse particulièrement parce que là, du coup, tu l'as présenté comme une dégénérescence. Je voulais d'abord rappeler qu'à la base, c'était une capacité évolutive, hyper utile. D'ailleurs, je crois que les premiers à l'avoir vraiment démontré, ils avaient fait une expérience avec des souris et donc ils mettaient des souris dans une cage avec un sol qui pouvait au besoin être électrifié. Et avant d'électrifier le sol, ils envoyaient un gaz qui n'était absolument pas naturel. Donc les souris ne pouvaient pas avoir de référentiel vis-à-vis de ce gaz. Donc ils envoient le gaz, ils électrocutent les souris, les souris après se trouvent un petit peu en état de choc et ils continuent jusqu'à ce que l'envoi du gaz suffise à générer la réaction chez la souris, donc la génération de stress sans électrifier le sol. Donc là, on a bien un comportement qui est devenu automatique, qui est devenu réflexe chez la souris et donc ensuite, ils ont fait reproduire ces souris et les générations futures, alors qu'elles n'avaient jamais eu de contact avec leurs parents, lorsqu'on envoyait ce gaz qui était, je le rappelle, absolument pas naturel donc sur lesquels il n'y avait pas de référentiel, comme leurs parents avaient appris ce nouveau comportement, elles l'avaient hérité, c'est-à-dire que génétiquement, naturellement, dès que tu envoyais le gaz, elles se mettaient en stress et en position de survie. et donc sur la deuxième génération, c'était pareil, la troisième aussi et la quatrième l'a perdue. Et donc là, on voit bien vraiment tout le cycle génétique, donc d'abord d'un comportement acquis qui est devenu inné et qui a été reperdu parce qu'il n'était plus nécessaire, il n'était plus utile. Et on voit bien à quel point on voit bien l'ingéniosité de la nature, de la biologie, parce que c'est une excellente façon de préparer nos progénitures à être le plus adaptés possible à l'environnement dans lequel ils vont naître. Et donc, étant donné que la nature sait, entre guillemets, que son environnement ne sera pas forcément le même que celui des générations passées, il a prévu cette capacité d'évolution. Je trouve ça totalement passionnant sur le principe, mais après le problème, comme tu le dis, c'est qu'est-ce que tu transmets à tes enfants comme gêne si tu es en surpoids, si tu as eu diabète, si tu as eu un style de vie de merde, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui de la majorité, j'exagère peut-être, mais d'une bonne partie de la population. Et d'ailleurs, on le voit bien, tu vois, j'y vais avant à Palavas, au bord de la plage, et je suis affligé, mais affligé, c'est vraiment le mot, du nombre d'enfants obèses, ou en tout cas en large surpoids sur les plages. Et je me dis, ces pauvres enfants, ils n'ont même pas eu le choix, tu vois. Autant à quelqu'un d'adulte qui décide de mal manger, de grossir, etc. Pourquoi pas ? Mais là, c'est un enfant, le choix de ses parents. Donc probablement que ses parents étaient eux-mêmes obèses, donc déjà, on transmit justement des gènes qu'ils prédisposent à. Ensuite, ils ont montré un modèle, on parlait de l'importance des modèles plutôt, qui ont conditionné les enfants à reproduire ce modèle familial. Et du coup, et après, c'est en plus autoréalisateur parce que les enfants, une fois qu'ils ont développé un surpoids, une obésité, que les adipocytes sont créés, et bien, ils ne demandent qu'à se remplir. Donc même s'ils essaient de maigrir, il va avoir du mal toute sa vie. Donc en fait, toute sa vie, quelque part, est entre guillemets condamnée par les choix de ses parents. Et quand on voit comme ça la puissance, l'impact de nos choix sur nos enfants, pour qui on veut évidemment le meilleur, et je suis convaincu que ces parents-là veulent aussi le meilleur pour leurs enfants, mais je pense qu'ils n'ont pas simplement conscience de la puissance et de la quantité d'externalité de leurs choix de vie sur leurs enfants. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la dégénérescence. Et comme tu l'as justement dit, la transmission des gènes, c'est donner le meilleur de ce qu'on a à nos progénitures. Justement, progénitures, il y a gènes dedans aussi. Oui, c'est vrai. pour la perpétuation de l'espèce. Mais voilà, il y a cette histoire d'épigénétique qui vient tout fausser parce que quand on regarde autour de nous, sans vouloir faire le pessimiste, tout est pourri. Tout est pourri autour de nous. Et donc, on sait que nous-mêmes, on a transmis des choses à nos enfants qui, même si c'est le meilleur, la meilleure chose qu'on puisse donner, ça ne les met pas encore dans les meilleures prédispositions. Je dis ça parce qu'on veut vraiment le meilleur pour nos enfants. Ensuite, pour rebondir sur ces histoires d'enfants qui vont être en surpoids, les modèles et tout ça. Effectivement, effectivement, que ce soit des enfants ou même des adultes, par exemple, que je vais avoir en consultation qui vont me dire j'ai du cholestérol mais c'est normal, on en a tous dans la famille. Alors oui, effectivement, il y a l'histoire de cholestérol familial qui est vraiment très particulier mais souvent, la chronicité d'un symptôme vient par rapport à la chronicité d'un style de vie et c'est parce que cette personne a suivi le modèle alimentaire et le modèle de style de vie de ses parents qui va reproduire effectivement le même schéma pathologique. Chez l'enfant qu'on va voir sur la plage un peu boudiné et tout et là, je te rassure, moi, je ne suis pas à la plage mais il y en a, tu n'as pas besoin d'enlever les fringues pour voir qu'ils sont bien boudinés à la sortie de l'école. Mais ce n'est pas étonnant quoi. Et je vais te dire que c'est même chez des enfants dont les parents ne sont pas en surpoids. Mais comme tu le dis, comme on veut le meilleur de nous-mêmes mais qu'en même temps, l'adulte est une grosse feignasse, alors là, c'est vraiment le Julius Cash qui parle. Moi, tu sais, je travaille à la maison. Je m'occupe de mes enfants. Le matin, je les lève, le petit-déj, c'est moi qui vais les récupérer à l'école, enfin, peu importe. Moi, je suis à la sortie de l'école. J'écoute les mères de famille parce que c'est souvent les mères de famille qui sont à la maison. C'est comme ça, c'est les rôles de la société qui font que c'est comme ça. Moi, je les écoute parler entre elles. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce midi ? J'ai fait des frites avec du poisson pané. Ok, super. Toi, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait une purée avec des nuggets de je ne sais pas quoi. Voilà. Et moi, je suis à côté, j'hallucine. Et tu vois les gamins qui sortent, ah ben ouais, c'est sûr quoi, ils ont des bonnes joues, ils ont des bonnes joues et ils ont déjà la brioche quoi. Et ils ont déjà la brioche. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour juger les mères de famille qui font aussi, parce qu'elles en ont plein le dos aussi des fois peut-être d'être dans cette situation et tout, mais c'est les parents. Et là, on revient sur le rôle de modèle. Ce n'est pas juste le modèle oui, moi je suis bien et je suis beau ou je suis belle en me regardant dans la glace et je suis bien habillé. Parce que les habits, le maquillage, ce sont des artifices. J'ai envie de dire mets-toi tout nu, regarde-toi dans la glace et est-ce que tu irais tout nu dans la rue ? Tu vois ? Là, on a l'histoire du modèle. Qu'est-ce qu'on cache ? Si on cache, au-delà de la pudeur qu'on pourrait avoir, si on cache, c'est peut-être parce qu'inconsciemment, on sait qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Mais on n'est pas sur le bon chemin, mais on l'entretient et on a envie d'entretenir ceux qui sont avec nous sur ce chemin parce que ça nous rassure. On n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. Donc, ce n'est pas dire oui, on a envie de leur donner le meilleur. Non, souvent, c'est parce qu'on est feignant et c'est la nature humaine, la nature du moindre effort, la nature du moindre effort, physique et mental. c'est un peu un instinct de survie aussi, se préserver de ce côté-là. Et je pense que parce qu'une grande partie de la population, même s'il y en a beaucoup qui veulent faire attention et on dit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent au niveau de l'alimentation et tout, moi, j'ai envie de dire bullshit. La plupart du temps, les gens sont des feignasses qui font tout pour que ce soit facile, qu'ils ne pensent qu'au plaisir et du coup, ils instaurent ce modèle devant leurs enfants, mais aussi devant les nôtres et comme c'est un chemin de facilité et que nos enfants, on a le contrôle sur eux, oui, c'est l'histoire de contrôle sur nos enfants, pendant un temps donné, moi, je n'ai pas envie qu'ils deviennent comme eux parce que pour moi, les autres, et c'est vraiment la critique que je fais, je porte un jugement là-dessus, la plupart des gens sont médiocres, ils sont médiocres, ils sont à peine à la moyenne, ils sont à peine à la moyenne, ils ne se respectent pas et je ne pense pas que ce soit un bon message pour que ce soit pour nos enfants, pour l'avenir, parce que comme ces gens sont en majorité sur Terre, on dit, tu vois, moi, j'ai envie de dire la majorité a toujours tort, tu vois, mais cette majorité, du coup, les gens, dans l'histoire de, avec la notion de sécurité, se rapprocher de la majorité, tu vois, pour avoir cette confiance sociale, et bien, vont dire, ok, j'ai envie de rester dans le groupe, donc il faut que je sois comme eux, il faut que je consomme comme eux, et en fait, c'est parce qu'on normalise leur comportement qu'on nous marginalise nous-mêmes, tu vois, et qu'en fait, on est, on va nous appeler des orthorexiques, tout ça parce qu'on veut mettre des légumes dans notre assiette, tu vois, ou parce qu'on ne veut pas manger des nuggets et de la pizza, on va nous appeler, on va nous qualifier d'orthorexiques. je pense qu'il y a une inversion des valeurs, et c'est cette inversion des valeurs qui fait qu'on se retrouve avec des gamins qui, dans les prochaines générations, vont être de plus en plus gros, plus gras, et plus bêtes, voilà, parce que je pense qu'aussi, le niveau intellectuel est en train de se dégrader, voilà, c'est le jugement que j'avais envie de porter un petit peu sur tout ça. Non mais, j'adore ce que tu partages parce que je l'ai ressenti aussi, même pas seulement vis-à-vis des enfants, mais en fait, ce que tu exprimes, c'est vraiment le nivellement par le bas, par l'imitation de tes collègues, etc., et comme tu dis, tu vois, quelqu'un par exemple, je prends l'exemple de la cigarette parce qu'il est facile, d'ailleurs, j'ai été fumeur par ailleurs, et lorsque j'ai voulu arrêter de fumer, des amis fumeurs n'avaient pas envie que j'y arrive parce que ça les rassure de savoir qu'ils ne sont pas tous seuls à fumer, que moi aussi je fume, etc., et si j'y arrive, ça remet en question leur propre consommation, donc en fait, c'est une sorte de stress pour eux, et donc là, il y a l'exemple avec la cigarette, et maintenant, je le ressens aussi avec la nourriture, où effectivement, comme tu le disais très bien, tu es jugé parce que tu manges bien, et en plus, donc voilà, les gens pensent que, enfin certaines personnes pensent que c'est une alimentation austère, moins bonne, etc., alors que c'est faux, c'est rempli de saveurs, d'ailleurs, quand on voit les, donc pour la parenthèse, outre le fait que tu sois naturopathe et sportif, tu fais aussi des livres de recettes, et tu les partages sur Instagram, et on voit tes assiettes, elles sont remplies de couleurs, avec des tas de légumes, d'épices, etc., et des bons morceaux de viande, de poisson, enfin, c'est très riche, c'est très beau, tu vois, des bowl cakes avec, je ne sais pas, des graines de chia, etc., c'est des choses qui sont, et moi d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, j'ai en réalité, même si tu mets une tartelette ou un gâteau face à moi et une poire à côté, la tartelette, je la trouve plus belle, elle me donne plus envie comme ça, de base, mais au niveau du goût, si je suis honnête avec moi-même, je préfère le goût de la poire, d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à digérer les desserts, donc ça, j'ai de la chance, tu vois, j'étais plutôt bien prédisposé génétiquement, je digère mal les desserts, donc naturellement, petit à petit, tu vois, à force d'en avoir mangé et de m'être aperçu qu'à chaque fois, je ne me sentais pas très bien, un peu lourd, j'avais des flatulences, etc., ben petit à petit, mon corps a naturellement développé une sorte d'aversivité, donc je n'ai pas trop besoin de me contrôler pour réfréner, je n'ai pas besoin trop de développer mes neurones inhibiteurs pour réfréner mes envies de malbouffe, mais bref, je digresse, toujours est-il que, du coup, je me sens jugé par certaines personnes que je ne citerai pas au cas où elle m'écoute, parce que je mange bien et encore pire, parce que je fais bien manger ma fille, ma fille qui a 18 mois, à qui je prépare moi-même les petits pots, etc., avec des produits de mon jardin ou alors d'un magasin bio que j'achète en vrac, donc il n'y a pas de plastique, pour la petite parenthèse vis-à-vis de ce que tu disais tout à l'heure, que je me fais chier à préparer avec amour et je me fais chier, ce n'est pas vrai, je le fais avec amour et je suis très content de savoir qu'elle mange de la bonne nourriture et en dessert, elle a des fruits, des yaourts nature, moi, je ne mange pas trop de laitages, mais bon, à son âge, depuis moins à l'avenir, bref, ce n'est pas la question et elle est très heureuse quand tu la vois manger son yaourt nature, elle le dévore à toute vitesse, il n'y a pas besoin d'aller rajouter une tonne de sucre roux dedans et pareil, quand elle mange un fruit, tu la vois manger sa banane, elle est là, elle te dévore la banane, elle adore ça, tu vois, et donc, et voilà, et par contre extérieurement, ben, oh la pauvre, oh elle n'a pas de gâteau, elle n'a pas de bonbon, c'est quand même triste pour elle, etc., et après, un autre exemple, j'essaie de la faire marcher pas mal pieds nus et sinon, je lui ai acheté des chaussures barfoot, des vivo barfoot parce que moi-même, je suis un vivo barfoot et voilà, et donc avant qu'elle ait ses vivos barfoot parce qu'il commence à 22 ou 23 en taille de pied, avant, elle était seulement pieds nus, elle n'avait pas de chaussures et voilà, et pareil, tu vois, j'ai été jugé par les gens parce que je laissais ma pauvre fille avec ses pauvres petits pieds pieds nus quoi et alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent l'importance justement de laisser les bébés pieds nus le plus longtemps possible pour qu'ils construisent la puissance de leurs pieds, de leurs arches, etc., qu'ils développent leur motricité, qu'ils passent par les différents réflexes archaïques, etc., je veux dire, c'est quelque chose de potentiellement su par la science mais pas encore adopté par l'humanité et du coup, tu te sens marginalisé et je vais terminer avec un dernier exemple qui est la télé, je n'ai pas de télé chez moi et par contre, j'ai un rétroprojecteur et quand on décide avec ma femme de regarder un film, c'est une vraie décision, c'est un moment de partage, c'est une activité qu'on fait, c'est pas, on rentre du boulot, on allume la télé par défaut, on ne sait pas ce qu'il y a mais on regarde n'importe quoi parce qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a envie de se détendre parce qu'on a passé une journée de merde et donc, ma fille, c'est pareil, bon aujourd'hui, c'est su quand même que les enfants avant 3 ans, ils ne sont pas censés regarder la télé mais malgré tout, je regarde la génération de mes parents, mes parents, beaux-parents, voilà, c'est quelque chose qui est complètement saugrenouille, tu vois, oh mais, oh mais le dessin animé, tout, regarde, en plus c'est fait exprès pour les aider à apprendre à parler, pour leur éducation, etc., tu devrais quand même lui montrer un peu des dessins animés, etc., et du coup, la vision du monde extérieur, c'est que je suis quelqu'un d'austère, de pas chaleureux, que l'éducation que je offre à ma fille, elle est triste, alors que moi, ce n'est pas du tout évidemment la vision que j'ai et donc vis-à-vis de moi-même, la façon dont je me nourris, c'est pareil, tu vois, le fait que je fasse du sport, que je mange bien, etc., on a l'impression que je suis un martien, que je suis un extraterrestre, alors que ça devrait être la normalité, tu vois, et donc c'est là où tu vois effectivement cette espèce de nivellement vers le bas et voilà, donc j'ai bien aimé ce que tu partageais parce que c'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, on ne parle pas assez de la persécution que ressentent les gens qui essaient de bien faire. Oui, moi j'ai envie de te dire bienvenue au club, bienvenue au club, moi ça fait 11 ans que je suis là-dedans dans ce club. Ben oui, et puis, pour continuer un petit peu sur ce sujet, tu vois, comme on est sur un certain mode de vie et qui au final, je vais te dire, est relativement naturel et simple au final, tu vois, on ne va pas mettre d'artifice, les gens, voilà, ils sont confrontés par rapport à sur leur vérité et comme ils n'acceptent pas ou ils sont ancrés dans des habitudes, vont, comme tu disais avec tes amis fumeurs, ils ne voulaient pas que tu arrêtes de fumer, enfin en gros, inconsciemment. Ils voulaient que j'échoue, c'est clair. Voilà, quand tu parles pour les gamins, tu as les grands-parents, ils voient qu'il n'y a pas de biscuits chez toi ou peu, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils ont les gamins pendant un week-end, ils vont les gaver de biscuits. Exactement. C'est complètement con, mais complètement con. chose qu'ils n'auraient jamais fait avec leurs propres enfants, tu vois, mais voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, il faut aussi l'accepter, c'est la vie avec la société. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, bien loin de là, on a tous des choses sur lesquelles travailler et ce n'est pas parce qu'ils agissent comme ça qu'ils n'ont pas d'amour, au contraire, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, pareil, et transmettre quelque chose. C'est juste sur les habitudes qu'on a. Tu parlais par exemple du yaourt que ta fille, le yaourt nature, que ta fille va dévorer comme ça, bien voilà, les habitudes font que, en temps normal, tu as un yaourt nature, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On met du sucre dedans et on le mange. Moi, je me rappelle, quand j'allais à la cantine à l'époque, à l'école, en dessert, ils nous servaient un yaourt avec le sachet de sucre, et bien c'était, on mettait le sucre. Et c'est des habitudes. Et c'est des habitudes et voilà, il faut revenir un peu en arrière. Sauf qu'avec ces habitudes-là, justement, entre guillemets, tu habitues ton palais à avoir besoin toujours de plus de sucre et après, le yaourt nature, tu ne trouves plus bon parce que tu l'as toujours mangé avec du sucre. Par contre, si tu n'as pas ce référentiel-là, tu te trouves délicieux. Et par contre, je tiens quand même à faire une parenthèse quand tu dis, tu parles de l'amour des grands-parents, etc., bien évidemment. Et d'ailleurs, moi, je prône quand même une forme de flexibilité. J'ai peut-être eu un passage beaucoup plus strict et maintenant, même moi, quand je vais à des déjeuners de famille ou des choses comme ça, je ne vais pas dire non, je ne mange pas ça parce que ça ne fait pas partie de mon régime ou non, je ne veux pas de gâteau d'anniversaire parce que je n'aime pas le sucre. Non, je le mange et je suis content de le manger et de le partager. Ça répond aussi à un moment social de partage qui a aussi toute son importance. Je viens de passer un peu de temps chez ma mère en Bretagne. On a mangé des gâteaux, etc. Il n'y a pas de problème. Je suis OK avec ça. Je ne suis pas non plus... Alors que moi, je vais te dire... Par rapport aux grands-parents... Moi, je vais te dire, je vais te couper. Moi, à un moment donné, en fonction de chez qui j'allais et en fonction de ce qui allait te manger, j'amenais ma gamelle. Non, mais en fait, j'ai eu cette passe. En fait, moi, j'ai toujours été obligé d'aller dans les extrêmes aussi avant de relâcher. Donc, ça a été pareil avec mon organisation où j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop strict et du coup, avec l'arrivée de ma fille, j'ai appris et grâce à l'inspiration de ma femme, j'ai réussi à gommer un petit peu les lignes des cellules de mon emploi du temps qui était hyper cadré parce que je suis quelqu'un de passionné qui aime faire beaucoup de choses et du coup, par rapport à la nourriture, c'est pareil, j'ai dû aller aussi dans les extrêmes mais maintenant, c'est pour ça que je le partage maintenant aussi, je suis capable de plus de flexibilité et je pense que c'est important de garder cette flexibilité-là et voilà, et par rapport aux grands-parents, du coup, dire, si ça te fait plaisir de lui donner un gâteau, donne-lui un gâteau mais au moins, cuisinez-le ensemble, ça sera un super moment de partage et ça sera, voilà, il y a un vrai acte de partage, de création, d'amour et derrière, tu as la récompense qui est le gâteau que tu vas manger, ok, je suis ok avec ça, tu ne vas pas lui acheter des merdes industrielles que tu vas donner par défaut parce que tu n'as pas envie de t'en occuper, enfin bref, on a... Et d'ailleurs, pour parler de nourriture, souvent dans tes alimentations, souvent dans tes assiettes, je remarque l'absence relative de glucides, j'ai l'impression que tu manges de glucides plutôt de céréales, devrais-je dire, parce qu'en réalité, je vois que tu manges beaucoup de fruits, etc., mais souvent, on voit assez peu de riz, de quinoa, de sarrasin, ce genre de choses et notamment aussi l'absence de gluten. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ces choix-là ? Alors, par rapport aux glucides, avant de parler du gluten, les glucides, moi, je pense qu'il faut les mériter. Il faut les mériter. Je pense que notre corps peut fonctionner sans, peut très bien fonctionner sans, en lui apportant des protéines et des lipides, protéines, viande, poisson, œuf, et j'irais même sur les protéines végétales comme tofu, tempeh, et les produits laitiers aussi, qui ne sont pas des protéines végétales, bien sûr, et les lipides, donc tout ce qui est graisse. le corps peut très bien produire son énergie à partir des protéines et des graisses, puisqu'il va faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse, donc la création de nouvelles, enfin, pas cellules, mais nouvelles molécules de glucides, en composant les protéines et les glucides. Tout simplement, d'un point de vue énergétique, notre corps est capable de le faire. Effectivement, il y a aussi le côté visuel. j'ai remarqué pour ma personne que quand je consommais plus de glucides, alors que je n'ai pas fait forcément d'activité physique, je faisais pas mal, peut-être visuellement, peut-être de la rétention d'eau. Ça pourrait faire de la rétention d'eau. Et si je cumule cette consommation de glucides régulièrement, plusieurs jours d'affilée, je pourrais même faire du gras, même si je m'entraîne. D'accord ? Donc, je mange des glucides, tu vois, il y en a dans les fruits. Quand tu manges des légumes, il y a des glucides. Et je te le dis parce que quand j'ai fait mon défi, il y a plusieurs mois en arrière, il fallait que je compte tout. Même dans 100 grammes de brocoli, tu te dis que tu as quand même entre 6 et 10 grammes de glucides. Donc, tu as quand même des glucides en mangeant des légumes verts. C'est sûr, ce n'est pas hyper glucidique, mon alimentation. Parce que, voilà, je me sens bien sans en consommer trop. et je me sens bien et visuellement, je ne suis pas mal. Ensuite, quand je commence à faire du sport, on sait que plus tu augmentes l'intensité de l'activité physique, plus ton corps a besoin de glucose, de sucre. si mon activité physique est intense, je vais m'autoriser, effectivement, et je dis bien m'autoriser, et ce n'est pas à dire, tiens, il faut que je fasse du sport pour manger des glucides, ce n'est pas comme ça que je pense maintenant, mais il faut que je fasse une séance de sport, tiens, je vais consommer soit du glucides un peu avant, soit après mes entraînements pour recharger les glucides que j'ai perdus. C'est vraiment ce choix-là, c'est vraiment le côté parce que, un, je me sens bien sans en consommer, en en consommant peu à certains moments de la journée parce que je reviendrai dessus aussi sur le timing, et aussi parce que d'un point de vue visuel, moi, je suis quelqu'un qui aime bien me voir dans la glace, voir toujours mes abdos assez secs, assez volumineux. Pour être volumineux, on a besoin quand même de glucides intramusculaires, donc les glucides dans les muscles parce que ces glucides attirent à eux, alors un gramme de glucides attirent à lui trois, quatre grammes d'eau, ce qui fait que, on va faire de la rétention d'eau intramusculaire. Voilà. Donc, ce côté-là que j'aime bien. Ensuite, le côté timing, à quel moment je prends mes glucides si j'en prends, principalement, ça va être autour des entraînements pour soit fueler, c'est-à-dire apporter pour l'entraînement ou pour recharger après l'entraînement. Et là où j'en prends vraiment le plus, ce sera le soir, le repas du soir. Alors attention, il y en a qui disent non, il ne faut pas prendre de glucides le soir parce qu'on fait du gras pendant qu'on dort et tout. Dites-vous bien, allez voir mes photos, j'ai des bons abdos, je m'entraîne certes, mais je mange des glucides quasiment tous les soirs. Et autant tu parlais des céréales, enfin, produits céréaliers que je ne vais pas trop montrer et tout, le soir, si je mange des glucides, ça peut être des fruits, comme ça peut être des flocons d'avoine, je peux me faire un bol de flocons d'avoine le soir en plus de mon repas parce que j'ai noté que l'apport de glucides le soir, c'est aussi le côté réconfort, peut-être apporte du sucre, même si ça n'a pas le goût trop sucré, toi, c'est pas ça, ça apporte un côté réconfort à ton corps et tu vas augmenter tes niveaux de sérotonine, de « ah ouais, je me sens bien ». Et du coup, en effet cascade, la sérotonine qui monte, production de mélatonine, amélioration de la qualité du sommeil, endormissement et qualité du sommeil. Et j'ai noté ça depuis plusieurs mois, années, en fonction de comment je le fais, que quand je consomme des glucides le soir, ça favorise un sommeil plus récupérateur. Voilà. Ensuite, pour ce que je mange, quinoa, riz, patates douces et autres, oui, j'en consomme, j'en consomme de manière ponctuelle, mais je ne vais pas baser mon alimentation là-dessus. Pas du tout. C'est vraiment, ok, je suis un peu fatigué, je m'entraîne beaucoup en ce moment, ou je vais m'entraîner, lâchant que j'ai besoin d'un peu plus de glucides dans mon corps. Je vais être en prise, si je veux faire de la prise de masse, il faut que je crée un excédent de calories, que j'apporte plus de calories. Manger plus de calories, il faut en manger quand on est en prise de masse. Oui, je vais intégrer un peu plus de glucides dans mon alimentation. Ça pourrait être du riz, des patates douces, des pommes de terre. Voilà. Voilà pour ça. Sachant que je suis un grand fan des patates douces. Ça, j'en mangeais, je me fais des petits desserts où je mets une patate douce au four, je la coupe en deux et elle est encore chaude, je prends un petit carré, un carré de chocolat noir, je le brise en deux et je le plante dans la patate douce, tu vois. Donc, le chocolat noir commence à fondre et je mange comme ça, chocolat noir, patate douce, c'est pas trop mal. Le soir, avant de vous coucher, pareil, le petit pic de sérotonine et vous dormez bien avec ça après. Ensuite, le gluten. Le gluten, alors, pour ceux qui ne savent pas, on trouve ça principalement dans tout ce qui est blé et dérivé. Donc, à savoir, les gens, quand on leur dit gluten, ils pensent pâte et pain. Pâte et pain, parce que pour eux, il n'y a que les pâtes et le pain qui est fait avec du blé. Par contre, quand je leur dis que le boulgour, c'est du blé concassé, ils ne savent pas. La semoule, la semoule, je ne sais pas ce qu'ils croient, mais pour eux, la semoule, ce n'est pas du blé. C'est quoi ? Bref, ça, la pâte à pizza, non, ce n'est pas du blé. Si, c'est fait avec la farine de blé. Non, mais je mange des quiches et tout. Oui, mais ta pâte à quiches, c'est fait avec du blé. C'est fait avec la farine de blé. Même ça, les gens ne savent pas. Et là, je ne critique pas parce qu'en fait, si tu ne lis pas, si tu ne t'intéresses pas à ça, si tu ne lis pas les ingrédients, tu ne peux pas le savoir au final. Tu vois, tout le monde n'est pas, ce n'est pas le métier de tout le monde. Les gens mangent, ils ont de l'habitude. Donc, en fait, tu as du gluten dans ce genre de choses. Tout ce qui va être pâtes, pâtisserie, pain, tout ce qui va être un peu croustillant comme ça, biscuits, il y aura du blé. Donc, forcément, il y aura du gluten. Le gluten qui est une protéine que tu trouves dans le blé. Moi, je n'en consomme pas. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit au tout début, je veux le meilleur pour moi. Je veux vivre la meilleure expérience de vie. J'ai noté et aussi, j'ai pu voir sur certaines études que le gluten était inflammatoire, pro-inflammatoire au niveau du système digestif, particulièrement au niveau de l'intestin. Qui dit inflammation dit forcément fatigue de l'organisme parce que ton corps va vouloir lutter contre cette inflammation. Donc, ton corps va laisser, va perdre de l'énergie pour lutter contre cette inflammation. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec cette inflammation. Donc, je vais limiter cette inflammation. Et au-delà du gluten, je vais éviter des aliments qui peuvent être pro-inflammatoires. Tu vois ? Tout simplement. Donc, ce gluten est pro-inflammatoire au niveau intestinal. Donc, inflammation égale perte d'énergie pour lutter contre l'inflammation. Cette inflammation intestinale, cette perturbation du système digestif va aussi perturber l'assimilation des nutriments. si moi, je fais attention à ce que je mange, alors, je n'aime pas dire faire attention, si je soigne, voilà, si je soigne mon alimentation, si je soigne la qualité des aliments que je mets dans mon corps, ce n'est pas pour qu'il y en ait la moitié ou les deux tiers qui partent dans les toilettes sans avoir été exploité. Je veux que ce qu'il mange, que ce que je mange, ce soit bon dans la bouche et qu'en même temps, ce soit bon pour mon corps. D'accord ? Je n'ai pas envie que ce soit bon que pour les toilettes. Tout simplement. Ensuite, d'un point de vue visuel qui dit inflammation du système digestif, dit le feu. Quand il y a le feu, qu'est-ce qui se passe ? Les pompiers arrivent et balancent l'eau. Donc, si tu as le feu au niveau du système, au niveau du ventre, tu feras automatiquement de la rétention d'eau autour de ses intestins. Pourquoi ? Pas juste parce qu'il faut de l'eau autour du feu. C'est parce que ton corps, naturellement, va rediriger des liquides vers la zone enflammée. Un, de l'eau pour calmer l'inflammation, mais aussi du sang. Et donc, le sang transporte les nutriments sur la zone blessée. Parce que si inflammation, c'est qu'il y a blessure. Ça va apporter tout ça pour soigner la zone. Mais tes nutriments, alors bien sûr, d'un point de vue visuel, de la rétention d'eau au niveau du ventre, et donc il suffit juste des fois d'enlever quelque chose de pro-inflammatoire, digestif, pour tout simplement être un peu plus sec au niveau abdominal. Juste ça. Ça ne veut pas dire manger moins, ça veut juste dire enlever un aliment et le remplacer par autre chose. Ça peut être juste ça. Et puis, d'un autre côté, quand ton sang redirige, enfin ton corps redirige les nutriments vers ton intestin, par exemple, pour le réparer, ces nutriments, ils ne sont pas ailleurs dans tes muscles pour développer les muscles, dans ton foie pour régénérer les cellules du foie ou dans ton cerveau pour réfléchir et fonctionner de manière optimale. Donc, voilà pourquoi j'évite le gluten et pourquoi je déconseille à une grande partie de mes clients et des gens avec lesquels je travaille de consommer du gluten. Ce n'est pas pour une politique anti-blé ou anti-gluten parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs qui font que ce gluten nous perturbe au niveau intestinal, mais c'est parce que comme aujourd'hui la plupart des gens vont générer une inflammation, ça va les fatiguer, ils ne vont pas pouvoir exprimer leur plein potentiel, mieux vaut éviter et remplacer que de continuer de le consommer. Si après, je peux aller un peu plus loin au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui fait qu'on est beaucoup plus sensible au niveau... Enfin, on est... Ça dépend qui, bien sûr, parce que tout est à mettre dans le cadre de l'individualisation. C'est vraiment le cadre de mon travail, c'est l'individualisation. Là, je peux donner des conseils généraux, mais quand je suis avec quelqu'un, vraiment, c'est vraiment à titre individuel. Ce gluten, il va être plus ou moins inflammatoire ou il va se manifester... Enfin, il va provoquer des effets secondaires en fonction de qui on est. Il y en a qui n'auront rien du tout. Il y en aura à peine ils vont en consommer, ils vont avoir des douleurs articulaires, des maux de ventre, des diarrhées, tout à l'heure. Pourquoi ? Peut-être qu'à la base, déjà d'un point de vue génétique, on hérite ça de notre famille. Ensuite, que nos comportements de vie et comportements alimentaires passés nous ont déjà fragilisés sur cette zone. Et sur ce point, je voudrais mettre en avant la présence de pesticides, bactéricides, la consommation d'antibiotiques depuis qu'on est gamin, qui font que tout ça, ça vient perturber notre intestin. Quand je dis, les gens ont beaucoup de mal à se dire, ok, pourquoi il y a des pesticides et ça va perturber, des pesticides, bactéricides, insecticides, ça va perturber notre intestin. Pourquoi ? Les pesticides, voilà, tous ces produits, on va les balancer sur des végétaux pour les préserver lors de leur croissance, lors de leur culture. Quand on va les consommer, ces végétaux, automatiquement, même si on rince un peu nos fruits et légumes, si ce n'est pas bio, enfin même si c'est bio, il faut les rincer, eh bien en fait, ces produits vont rentrer en nous. Effectivement, on a des mécanismes dans notre corps pour bloquer, capter ces déchets, ces toxines-là et les empêcher de nous nuire. Mais il y en aura quand même une grande partie qui va passer. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand ça arrive dans l'intestin, qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin ? Dans l'intestin, il y a des champignons, voilà, il y a des bactéries, des levures, des microbes. Et en fait, il y a des bactéries. Mais s'il y a des bactéricides, les bactéricides, c'est pour tuer les bactéries. Donc si tu... Je fais un peu de raccourcis, je vais vite, mais quand tu les consommes, ça va venir en toi, ça va buter, perturber pas mal de ces bactéries. Je dis, les champignons, peut-être qu'il y a des trucs, des fongicides aussi. Fongicides, fungus, les champignons. Fongicides vont tuer les champignons au niveau de la flore intestinale qu'on appelle microbiote. Et ainsi de suite. Donc rien qu'en consommant des aliments qui sont bombardés de produits chimiques, on va perturber involontairement notre microbiote, notre flore intestinale. Et donc, ça va aussi perturber tout le fonctionnement intestinal, ça va générer de l'inflammation, une perturbation du fonctionnement. L'intestin, qu'il faut bien le rappeler, n'est pas juste un tube lisse, c'est un tube avec des petits filaments, qu'on appelle des villosités, qui sont resserrés et qui filtrent ce qu'on va faire passer dans le sang et donc dans le corps. Parce qu'il faut, dites-vous bien que quand c'est dans l'intestin, c'est pas encore vraiment dans le corps, ça n'a pas encore été exploité. C'est juste en phase de traitement dans l'intestin. Mais si cet intestin est enflammé, qu'il est blessé, en fait, il va laisser passer des grosses molécules dans le sang, en nous, et qui n'ont rien à foutre en nous. Et donc, du coup, en réaction à cette intrusion, notre corps va lancer des mécanismes de lutte contre ça. Donc, voilà, ça va faire une augmentation de l'inflammation, augmentation des globules blancs, perturbation de l'organisme. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est nos habitudes de vie depuis qu'on est enfant qui fait que, progressivement, on affaiblit notre potentiel digestif. Et ce qui fait qu'arriver à 30 ans, 40 ans, voire maintenant, j'ai des gens encore de plus en plus jeunes, 20 ans, 25 ans, qui se retrouvent avec des effets secondaires liés à leur consommation passée, possiblement due à l'ingestion de beaucoup d'aliments gavés de tous ces pesticides, enfin, je dis pesticides, de produits chimiques qu'on balance sur la bouffe. Pour aller encore plus loin dans le détail, c'est quelque chose que je n'exprime pas souvent, mais je voulais mettre ce détail-là. Les gens vont manger un biscuit, un truc qui est emballé, qui est process industriel et tout. Quand la personne va le manger, il ne va pas se dire que c'est du blé qui a été arrosé de pesticides. Tu vois ? Il se dit, voilà, c'est un biscuit. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas parce que c'est sous forme de biscuits que les pesticides et autres produits qui ont été balancés dessus ne sont plus dedans. Parce que le végétal, il a grandi avec toute sa vie, il a grandi avec ses produits et c'est en lui. C'est en lui, c'est dans ses gènes à lui. Il va transmettre ses gènes. Il ne va pas se priver de te les transmettre. Tu vois ? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Au-delà du sucre et tous les produits rajoutés pour la conception du biscuit, il faut se dire aussi en amont, qu'est-ce qu'on lui a mis sur la tronche qui va aussi venir me perturber ? Et quand on parlait tout à l'heure du modèle qu'on donne à nos enfants et les habitudes qu'on leur donne, en fait, comme je te dis, c'est un effet cumulatif. Tout ce qu'on fait progressivement toute notre vie, même si notre corps a un pouvoir régénérateur pour pouvoir se défendre, être en mode survie et donner le meilleur de lui-même, si on l'affaiblit progressivement, tout au long de sa croissance, il va s'affaiblir beaucoup plus vite et son espérance de vie et sa longéviterée sera amoindrie et la qualité, les termes qu'on aime bien, la qualité d'expérience de vie se retrouvera amoindrie. Tout ça dépendant, bien sûr, de nos gènes. J'aime beaucoup la simplicité, en même temps, la pertinence de ce que tu partages et de la façon dont tu le présentes et je te remercie d'avoir rappelé que l'estomac, en réalité, ne fait pas partie du corps, enfin, le contenu de l'estomac, on n'est pas encore dans le corps et il y a là toute une colonie de petits individus qui vivent qu'on tue potentiellement avec les polluants qu'on ingère et puis, j'aime bien cette image de, voilà, on n'est pas dans le corps, l'estomac, il filtre ce qui va permettre, ce qui va pouvoir rentrer dans le corps. L'estomac et l'intestin. Oui, l'estomac, enfin, oui, et l'intestin et s'il est blessé, eh bien, forcément, on peut facilement imaginer que s'il y a un trou dans une passoire, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas censées passer et qui vont passer. Et moi, par rapport au gluten, alors que je ne fais pas forcément partie, enfin, tu vois, je n'avais pas d'idée préconçue parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont déclarés des intolérances au gluten parce que c'est devenu un effet de mode. Donc, je ne pense pas faire partie de cette catégorie-là mais simplement dans mes expérimentations et notamment dans ma volonté de tester à un moment un régime paléo, plutôt paléo, du coup, qui éradique naturellement toute forme de gluten, je me suis senti beaucoup mieux. Je te parlais notamment tout à l'heure de ma difficulté à digérer les desserts, le sucre comme ça. Je me suis aperçu de la même chose en fait avec le gluten. Si c'est en faible quantité, tu vois, une fois de temps en temps, une ou deux tranches de pain, ça va, tu vois. Mais si j'en mange régulièrement, clairement, je le sens dans mon estomac, tu vois, je me sens plus lourd, je sens que ça travaille, tu vois, je ne me sens pas léger, je ne me sens pas spécialement bien. J'ai plus de flatulence aussi, ça c'est toujours un signal potentiel même si parfois il peut être bon, tu vois, je mange des topines en bourse, ça me fait aussi péter mais ce n'est pas la même raison. Enfin bref, mais et donc du coup, le gluten, depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai arrêté, je me sens beaucoup mieux en réalité, tu vois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, je me sens tout simplement mieux. Donc, ça m'a confirmé qu'en réalité, sans être intolérant, ce n'était quand même pas quelque chose qui était foncièrement bon pour moi. Et tu as parlé tout à l'heure d'autres aliments qui pouvaient être pro-inflammatoires, donc qui pouvaient avoir les mêmes effets et abîmer justement, rendre perméable la paroi intestinale est-ce que tu faisais référence notamment à tous ces éléments polluants ou bien est-ce que tu faisais référence à des aliments en tant que tels particuliers que tu évites aussi de manger ? Alors, que j'évite mais que je ne vais pas m'empêcher de manger et je voudrais tout de suite en parler avant de vous parler de ces aliments spécifiquement, c'est se dire, tu vois, on est dans le cadre aussi de toi et moi aussi de l'antifragilité et la capacité d'adaptation de l'organisme qu'on appelle aussi l'hormèse. C'est sûr que si on se prive d'un stress en permanence, le jour où on sera exposé à ce stress, notre corps aura beaucoup plus de mal à y faire face. Donc, par rapport au gluten, je vais te dire, je n'en mange pas, mais comme je dis, je mange de l'avoine. Alors, dans l'avoine, il y a un petit peu de gluten, tu vois, même si des fois, je prends de l'avoine sans gluten, mais je vais en manger un petit peu. Je sais que je n'ai pas de symptômes, mais mon corps aura cette habitude, ce qui fait que le jour où je déciderai de consommer, où je déciderai ou si un jour je suis exposé à une consommation un peu plus importante de source de gluten, mon corps aura une meilleure capacité d'adaptation. Voilà, c'est ça aussi. Il faut se dire, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter, ils vont se sentir bien, ils vont reprendre, oh, j'ai des gros symptômes, c'est que je suis vraiment intolérant ou allergique. Non, c'est peut-être parce que tu n'as plus l'habitude et que si tu faisais la même chose avec un autre type d'aliment, il se produirait peut-être la même chose. Ensuite, pour revenir sur les aliments qui pourraient être inflammatoires, et ça, c'est vraiment aussi propre à chacun au niveau du ressenti. Après, je ne suis pas dans le ventre pour faire des analyses, voir s'il y a des interleukinsis qui sortent et tout, mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, les aliments qui vont contenir des antinutriments, tout ce qui va être légumineuse, graines, grains. Toi, on rejoint un petit peu les produits céréaliers. Il faut bien se dire que ces parties des végétaux sont là pour reproduire le végétal. Un grain de blé, il est là pour reproduire un futur épi de blé. Tu prends des lentilles, les lentilles, cette graine, elle va être là, c'est une graine, pour reproduire un pied de lentille. C'est pour perpétuer l'espèce. Donc, elles vont tout mettre en œuvre pour leur survie. Elles vont tout mettre en œuvre pour leur survie. Si on regarde ça concrètement, si on regarde les sels, donc le caca des animaux, les sels des oiseaux, principalement, qui mangent beaucoup de graines, de fruits à graines, tu regarderas, tu regardes toutes les graines dans les sels. Les graines sortent intactes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déclenché dans le système digestif de l'animal, ou chez nous, un mécanisme de protection pour quasiment sortir intact, pour pouvoir retomber au sol et perpétuer l'espèce. Et donc, en fait, il faut se dire que tous les végétaux que nous consommons, en gros, ont cette volonté de se reproduire. donc ça veut dire que quand on va les consommer, automatiquement, il va y avoir le déclenchement d'un processus de perturbation de notre système digestif pour être évacué. Donc forcément, ça va générer une blessure, alors j'appelle ça de l'inflammation, peu importe comment on appelle ça, ça va venir perturber notre intestin. Je pense aux légumineuses et c'est simple. Toi, par exemple, tu dis, je mange un petit peu trop de gluten, j'ai des flatulences. Moi, j'ai des gens qui vont manger des haricots rouges et qui vont dire « Ah, j'arrête pas de péter ! » Voilà, aussi. Tu vois ? Ou j'ai des ballonnements. Ou je mange ça, j'ai la diarrhée. Ou je mange ça, j'ai de la constipation. Et bien souvent, c'est lié à ces aliments spécifiques. Légumineuses, grains ou les végétaux. Trop de végétaux. Trop de végétaux aussi. C'est aussi sur un autre sujet aussi, trop de végétaux. Voilà, moi, j'évite d'en manger, j'en mange, des fois pour rester dans cette capacité d'adaptation, dire « Ok, j'expose tout de même mon corps à ces aliments pour que mon corps ait l'habitude et qu'il soit capable de faire face à ça au niveau digestif. » Parce que moi, comme je dis, comme j'ai bu beaucoup et j'ai fragilisé mon système digestif par le passé, il a fallu vraiment que je fasse très attention à ça et c'est pour ça que je fais encore très attention. Donc voilà, c'est des aliments auxquels je fais attention. Après, autres aliments qui vont être trop inflammatoires sur l'organisme en général, c'est les huiles. Les huiles raffinées, chose que je vais éviter, tout ce qui va être huile de tournesol, huile de soja, huile... tu ne sais pas comment c'est fait. Tu ne te dis pas... Tu te représentes ce végétal et tu te dis « Ok, on arrive à faire de l'huile et on en met à tout va dans tout ce qu'on a. Il n'y a plus rien de naturel parce que les huiles, elles sont traitées. Enfin, le végétal est traité, on en fait de l'huile mais ça sort dans un tel état que c'est même impropre à la consommation directement, que c'est obligé de passer par des usines de raffinage pour désodoriser, pour la couleur, pour le goût et qu'ensuite, on te mette ça dans des bouteilles en plastique, en verre quand c'est au mieux et on va te mettre ça dans le corps. Et au final, je ne pense pas que ce soit quelque chose de naturel et au final, il ressort par des études mais bien sûr, les études, on leur fait dire ce qu'on veut que ça pourrait avoir un potentiel pro-inflammatoire. Moi, je suis partisan de manger des choses le plus proche de leur état naturel. Tu prends l'huile d'olive, en gros, on te presse les olives et tu as l'huile d'olive. Voilà. Même si, à la base, l'huile d'olive n'est pas faite avec la chair d'olive mais plus avec l'amande qui est dans le noyau de l'olive aussi. Ça, ça prend en compte. L'huile d'olive, moi, je prends l'huile d'olive, l'huile de coco, non raffinée, bien sûr, de l'huile de noix encore, ça s'oxyde très vite. C'est ça, le problème avec les huiles. Comme elles s'oxydent très vite, à la base, elles auraient un potentiel positif, parce qu'elles véhiculent aussi des bons nutriments pour ton organisme, mais si elles ne sont pas conservées à la température idéale, sous un délai assez rapide, eh bien, en fait, ça va vriller, ça va vriller et ce sera peut-être impropre à la consommation et comme c'est impropre à la consommation, ça va engendrer un mécanisme d'autodéfense de ton corps. Ton corps va noter que ce n'est pas propre à la consommation, donc il va générer une inflammation pour se protéger. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, complètement. Je fais juste une parenthèse sur l'avoine. Moi, j'ai une alternative parce que l'avoine, pareil, j'en ai consommé pendant tout un temps et ça a tendance à me sentir lourd. En plus, d'ailleurs, tu le vois quand tu laisses si tu mets par exemple des flocons d'avoine avec un lait de coco par exemple et que tu le laisses traîner pendant une heure, même pas, ça devient une brique, tu vois. Et du coup, moi, j'ai remplacé ça par du sarrasin, des flocons de sarrasin, ça marche très bien et je digère beaucoup, beaucoup mieux. Après, sur les huiles, c'est intéressant ce que tu partages. Après, l'huile de tournesol, de toute façon, elle est hyper riche en oméga-6. Quand on sait qu'on en mangeait déjà beaucoup trop, il me semble effectivement plus intéressant de manger, de consommer de l'huile d'olive. Je n'avais pas vu cet aspect aussi, cette comparaison sur le fait que l'huile d'olive en réalité était beaucoup moins transformée et donc beaucoup plus naturelle que l'huile de tournesol mais c'est un point hyper intéressant. Et sur les antinutriments, tu as cité les grains par grains, peut-être que tu pensais, je voudrais m'assurer que tu pensais bien aux oléagineux et si tel est le cas, est-ce que tu en consommes et est-ce que tu ne penses pas qu'en les faisant tremper un petit peu donc en activant leur germination, tu peux en tirer les bénéfices sans en avoir les inconvénients ? Oui, bien sûr. Alors oui, je n'ai pas évoqué, je reviens sur les huiles, je n'ai peut-être pas évoqué, tu parlais d'inflammation mais je n'ai pas évoqué l'histoire des oméga-6, rapport oméga-6, oméga-3, tu fais bien d'en parler. Les oméga-6 ne sont pas tous à jeter, bien sûr, il en faut aussi, c'est une histoire d'équilibre dans le corps mais sachant que notre alimentation est déséquilibrée avec un rapport positif pour l'oméga-6 donc on en consomme beaucoup plus que les oméga-3 et bien en fait c'est déséquilibré et donc du coup ces oméga-6 provoquent de l'inflammation et le fait de rajouter des huiles porteuses d'oméga-6 vont engendrer une surinflammation sachant que l'huile d'olive elle, ce n'est pas des oméga-3 ça va être des oméga-9 voilà plus particulièrement pour la santé cardiaque et la santé circulatoire les oméga-3 qu'on trouvera plus particulièrement dans les huiles de poisson voilà principalement on en trouve aussi dans quelques végétaux comme les algues les graines de chia mais apparemment les oméga-3 issus des végétaux ne sont pas exploités par le corps de manière optimale voilà ça c'était la petite parenthèse ensuite pour les les grains oui effectivement je parlais aussi des oléagineux donc tout le monde ne sait pas ce que c'est des oléagineux donc je précise ça va être tout ce qui est amandes noisettes noix de cajou et tout ça et les oléagineux au même type que les légumineuses le fait on le sait le fait de les faire tremper va réduire la teneur en anti-nutriments voilà le fait de les faire tremper il y a aussi le principe de cuisson dans la légumineuse ce qui fait qu'on va détruire un maximum d'anti-nutriments et pour être allé au Mexique dernièrement et pour avoir testé moi je teste tout au niveau de l'alimentation eux ils font vraiment les haricots rouges ou haricots noirs par exemple ils te les font cuire c'est de la bouille à la fin je crois que j'ai jamais aussi bien digéré les haricots rouges que de cuit de cette manière au final c'est de la purée tu vois c'est de la purée c'est de la soupe très bien digère donc ça à se pencher si vous les digérez mal peut-être qu'il faudrait déjà un bien les faire tremper et ensuite les faire cuire à l'extrême et je vais te dire d'expérience personnelle et avec les clients quand on parle on en vient de parler des légumineuses beaucoup de clients vont mieux digérer les légumineuses en boîte tu sais les boîtes de conserve en métal ils vont mieux les digérer que s'ils font l'effort d'aller au magasin bio de les faire tremper pendant 24 heures de les faire cuire sous pression pendant je ne sais pas combien de temps et au final ils auront des symptômes digestifs avec les bio alors que les pauvres trucs en boîte de conserve ça va passer crème il faut aussi voir ce qui nous convient d'un point de vue digestif après on sait que pour être optimal sur le long terme tout serait d'avoir des bocaux bio donc des bocaux en verre avec des légumineuses bio ce serait peut-être mieux pour l'organisme donc le trempage et peut-être aussi la cuisson pour les légumineuses pour les oléagineux les faire tremper oui non moi je fais tremper mes amandes mes amandes principalement parce que voilà effectivement déjà je remarquais que ça redonne vie à l'amande d'ailleurs si tu as déjà fait le test tu mets tu mets une amande dans l'eau et tu observes au bout de quelques minutes tu vois comme des petites vénules sous cette peau cette peau marron et ça revit tu vois et tu vois la pointe de l'amande qui rejaillit tu dis ok on redonne vie à ça et donc forcément comme tu redonnes vie tu te dis bah merde avant c'était mort donc là en fait je vais manger quelque chose qui est vivant c'est vivant et donc je vais en bénéficier pleinement en fait et c'est le principe de la graine au final toi une graine qui va sommeiller en terre pendant X temps et d'un seul coup à un moment donné bonne température assez d'eau et d'un seul coup la vie qui rejaillit et d'un gland t'as un magnifique chêne au bout de plusieurs années mais ça part d'un gland tu vois c'est c'est la magie de la vie mais tu vois juste en redonnant un petit peu d'eau on trempe on enlève des nutriments et on me donne on redonne vie et en redonnant vie à ces amandes c'est l'exemple de l'amande automatiquement comme cette graine veut se déployer elle va en elle réveiller tous des mécanismes et déployer son plein potentiel énergétique donc en termes de calories mais aussi en termes de micronutriments macro et micronutriments donc macronutriments protéines, glucides, lipides et micronutriments vitamines, minéraux oligo-éléments et donc ça va déployer son plein potentiel donc quand tu vas le consommer forcément et bien je pense j'ose imaginer j'ose espérer c'est comme ça que que je l'interprète quand je le mange j'en tire son plein potentiel et j'ai plus de nutriments et je pense que de ce côté je me dis je pense que ça va m'apporter tout ça j'en suis même convaincu et je pense que rien que le fait de me convaincre fait que mon expérience digestive et énergétique se passe d'autant mieux tu vois et pour finir avec l'amande les gens qui sont sensibles au niveau du du tube digestif principalement de l'intestin pourraient rencontrer des difficultés digestives uniquement à cause de la peau qui est sur l'amande parce que l'intestin qui est enflammé la peau qui reste une fibre va irriter l'intestin et tout à l'heure je t'ai parlé et je voudrais enchaîner un petit peu sur les fibres si tu m'autorises sur les fibres qu'on pourrait consommer en excès donc cette fibre par exemple de peau d'amande qui pourrait irriter l'intestin des gens qui sont déjà enflammés au niveau de l'intestin beaucoup de gens et je suis passé par là veulent bien faire et se dire ok j'ai mangé de la merde toute ma vie je vais manger des légumes et là ils se mettent à manger des légumes des légumes des légumes ils font des jus et tout aussi c'est bien mais ils mangent des légumes et du coup d'un seul coup ils passent à manger peu de fibres à manger beaucoup de fibres là on reste dans le domaine de l'adaptation si ton intestin n'a pas l'habitude de gérer autant de fibres qu'est-ce qui va se passer ? nouvelle information massive ton corps n'a pas les capacités de gérer ces fibres qu'est-ce qui va se passer ? que font les fibres dans ton organisme ? et bien en fait elles vont on dit que les fibres c'est bon pour le transit oui c'est bon pour le transit parce qu'en fait ça irrite d'une certaine manière un peu la paroi intestinale donc forcément ton intestin comme il est un peu irrité il chasse tout vers la sortie tu vois c'est une des fonctions des fibres les fibres aussi elles servent aussi à produire des acides gras à chaîne courte pour la production énergétique en trop mais trop de fibres les fibres aussi elles fermentent elles fermentent pourquoi ? parce qu'en fait les fibres c'est des glucides et les glucides sont enfermés dans ces fibres ça fermante dans le ventre et donc du coup ça ballonne ça fait du gaz donc les gens vont se retrouver à manger plein de légumes ils vont aller plus souvent aux toilettes c'est bien mais ils vont se retrouver avec un ventre bien gonflé et avoir des gaz et en même temps comme tu génères une situation perturbante pour ton intestin tu vas du coup moins bien assimiler ce que tu manges en parallèle tu vois je fais vraiment des raccourcis mais en gros je parle comme j'explique à mes clients pour vraiment simplifier les choses qu'ils comprennent que manger des légumes c'est bien mais en manger trop tu vas aussi perturber ton écosystème intestinal voilà tout simplement et moi j'ai fait cette expérience où je voulais tout manger ouais du légume j'avais à un moment donné des assiettes avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ça débordait et tout et en plus il fallait manger vivant tu vois c'était la mode le cru et je mangeais cru donc tu vois les fibres elles sont encore moins dégradées puisque la cuisson favorise la dégradation des fibres et facilite aussi la digestion et donc quand c'est cru tu vas demander un effort digestif plus important pour traiter cette information et là je mangeais du cru et beaucoup de choses beaucoup de fibres et j'étais ah c'est sûr j'avais des muscles j'étais sec mais j'avais un ventre quoi et je me regardais de profil j'ai dit non mais c'est pas normal quoi et je me sentais ballonné et en même temps tu crées de la lourdeur digestive parce que tu demandes un effort à ton corps de retraiter tout ça et en parallèle tu vas être fatigué pourquoi parce que toute cette quantité de légumes au final ne va véhiculer en toi que très peu de calories et la base de ta production d'énergie c'est l'apport calorique tu vois donc on va se retrouver avec beaucoup de légumes tout au long de la journée peu d'apports parce qu'attention il ne faut pas manger trop de viande attention pas trop de graisse pas de sucre le soir et tout donc au final on va se retrouver avec beaucoup de végétaux sur toute la journée peu de calories issues de ces végétaux et un petit peu de protéines par-ci par-là un petit peu de lipides et attention le sucre il faut faire attention perturbation de l'écosystème intestinal parce que tu as beaucoup de fibres et aussi fatigue physique parce qu'en fait tu n'apportes pas assez de calories et même si tu as mangé un gros volume d'aliments oui tu es vite rassasié mais d'un point de vue calorique tu n'as quasiment rien c'est aussi donc je voulais par exemple rebondir sur les fibres ce que ça fait dans ton ventre pourquoi on a toutes ces fibres et l'impact aussi de manger trop de fibres dans le ventre et aussi d'un point de vue énergétique voilà David non mais c'est passionnant je suis très heureux en tout cas de jouer au client parce que tu m'as dit que tu l'expliquais comme à tes clients donc j'aime bien jouer ce rôle par rapport aux graines j'aurais dit juste deux trois petites choses parce que tu parlais de manger vivant et moi j'aime beaucoup je fais des graines germées des graines germées de brocoli et ça c'est vraiment hyper facile à faire c'est top il y a plein de composés anti-cancer dans le brocoli en plus et c'est délicieux dans les salades c'est d'une simplicité incroyable donc j'aime beaucoup ça j'avais envie de partager ce petit hack il y en a un deuxième avec les graines de lin j'avais vu une étude c'est dans le livre comment ne pas mourir qui lui pour le coup est un vrai pro végétal donc peut-être un petit peu biaisé mais malgré tout il y a plusieurs études qui ont fait le lien entre la consommation de graines de lin et une division par deux trois voire quatre dans certaines études des risques de cancer du sein du côlon et de la prostate je crois avec seulement une cuillère à soupe de graines de lin mixées ça coûte 1,50€ dans les magasins bio il suffit de les mixer et de les mettre dans les salades donc j'aime bien aussi ce petit truc là et du coup tu parlais des oméga-3 et des oméga-6 il y a beaucoup d'oméga-3 dans les graines de lin certes ils sont mal convertis mais probablement qu'une partie des bénéfices vient du fait que de toute façon même en étant mal converti c'est toujours mieux que rien dans la mesure où une bonne partie de la population mange peu de poissons gras peu de sardines de maquereaux et de poissons de manière générale peut-être plus dans le bassin méditerranéen mais sinon je trouve que les poissons en tout cas par les jeunes générations ont tendance à être boudés et les vaches qui à l'époque mangeaient de l'herbe maintenant sont nourries au soja au maïs et donc du coup sont beaucoup plus riches en oméga-6 c'est pareil pour les oeufs qui si tu peux les complémenter en graines de lin tes poules elles vont faire des oeufs avec des jaunes qui sont très riches en lipides riches en oméga-3 mais ceux des filières industrielles sont à l'inverse plutôt riches en oméga-6 enfin bref on voit tous les déséquilibres de nos habitudes et donc voilà ça peut être une petite façon de participer je pense pas que ça puisse être la seule mais elle peut peut-être participer à rétablir un équilibre et le dernier point sur les graines c'est quelque chose que j'avais vu dans une de tes vidéos où tu disais que tu utilisais souvent les graines de courge pour le zinc je sais pas si c'est encore le cas mais en tout cas je t'avais piqué aussi ce petit hack c'est facile à ajouter ça rajoute un peu de croquant dans les salades et c'est top et après tu fais bien quand même de le dire tu vois par rapport aux légumes c'est vrai qu'on peut tomber un petit peu à fond dans cette ferveur du toujours plus alors qu'il faut quand même rester raisonnable même rien que dans notre dans notre désir d'en manger dans notre faim parce que t'en as qui sont rassasiant par exemple les carottes c'est hyper rassasiant et voilà et comme tu le dis aussi d'observer un peu comme dans le sport d'ailleurs une certaine progressivité pas passer du jour au lendemain d'une alimentation sans aucune fibre à une alimentation hyper riche en fibres donc c'est bien que tu l'aies rappelé et du coup si tu tires pas parce que comme tu l'as dit tu vois les légumes ça occupe une grosse part dans ton assiette et dans ton essai pour peu de calories et malgré tout tu manges quand même relativement peu de glucides même si tu l'as dit tu en manges le soir donc qu'est-ce qu'il nous reste les lipides et les protéines donc les lipides t'as dit que tu consommais de l'huile d'olive on a deviné que si tu faisais tremper des amandes après tu les mangeais donc t'as aussi des graisses et d'ailleurs les amandes ont une densité calorique colossale je crois que c'est de l'ordre de 500 ou 600 calories au 100 grammes ce qui est deux fois plus que le riz par exemple à titre de comparaison avec le riz sec et côté protéines et bien je on a déjà eu l'occasion d'en parler tu sais que moi je suis je suis assez touché en tout cas par cette question cette remise en question de ce qu'on mange de ce qu'on met dans nos assiettes et du respect qu'on leur porte et donc pendant un temps j'ai eu un problème d'alignement personnel avec la viande que je consommais parce que je trouve qu'elle était déshumanisée t'achètes de la viande en cellophanée dans un supermarché si elle est plus bonne ou que tu la finis pas c'est pas grave tu la jettes de toute façon tu peux en racheter ça coûte pas très cher t'as pas dû tuer l'animal avant etc quand tu vois les conditions d'élevage elles sont souvent dramatiques dans le bio c'est un petit peu mieux mais il reste les conditions d'abattage qui sont parfois parfois catastrophiques et ou d'un point de vue seulement philosophique t'imagines que la vache elle voit celle de devant se faire tuer et celle de devant se faire tuer forcément ça génère nécessairement même si c'est fait dans de bonnes conditions un stress qui est énorme et donc tu vois tout ça me posait problème alors j'ai trouvé une alternative dans la chasse même si j'ai encore jamais tué un animal de ma vie mais j'ai passé mon permis de chasse parce que j'ai découvert ça grâce à mon beau-père qui lui est chasseur me donne du gibier et c'est un chasseur vertueux parce que j'ai appris qu'il y avait plusieurs catégories de chasseurs t'en as qui courent après le tableau de chasse et t'en as d'autres qui sont plutôt des passionnés de la nature lui fait plutôt partie de la seconde catégorie donc il ne tire que des animaux qui sont âgés qui ont vécu toute leur vie dans la nature il va à l'approche donc c'est pas une battue tu vois et d'ailleurs il y a plein de fois où il voit des animaux et il tire pas parce qu'il correspond pas à son code d'honneur on va dire et quand il me donne cette viande là d'ailleurs je refais je refais un petit pont avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis ben quand t'as quelque chose que tu vois qui est vivant qui est bien que tu lui as donné de l'amour que ce soit quelque chose de ton potager que ce soit une graine que t'as fait germer etc il y a aussi tout un champ de pensées de croyances positives qui se mettent en place dans ta tête et qui font que quand tu manges t'es dans un état d'esprit hyper positif avec une vraie communion avec ce que tu manges et du coup j'ai l'impression qu'à cet égard en tout cas la chasse pour moi ou le gibier en tout cas répondait beaucoup mieux à mes valeurs et me permettait lorsque j'en mangeais d'avoir de la gratitude pour l'animal qui me permet de bénéficier de sa viande et un vrai respect pour lui et je pense que ça serait encore plus le cas si c'était moi qui chassais parce que j'adore les animaux et pour moi ça demanderait un vrai un vrai combat intérieur pour réussir à tuer un animal et dès lors tu prends la conscience de ce que tu fais de l'acte tu vois et de l'acte de tuer on est complètement déconnecté de la mort de la mort dans nos sociétés modernes tu vois et donc de l'acte de tuer de ce que ça représente de ce que ça implique et donc du respect qui doit qui devrait avoir toujours été et qui du coup se rétablit par cet acte donc voilà donc si tu vois ça accumule pas mal de valeurs le fait aussi d'y passer du temps ça demande un engagement en temps un engagement en effort physique donc un engagement je l'ai dit psychologique pour réussir à tuer et après tu as une notion un petit peu de partage parce que tout ça et d'ailleurs ça je le retrouve avec mon potager aussi lorsque j'ai vu une tomate grandir dans mon potager je lui donnais de l'amour du temps etc je suis content de la partager avec quelqu'un et donc dans cette quête un petit peu d'essayer d'avoir à la fois l'alimentation la plus optimale pour moi et en même temps celle qui respecte mes valeurs et bien il y a le gibier et également d'ailleurs la consommation des abats qui est complètement absente de notre alimentation et pour autant qui est hyper riche en un tas de nutriments j'ai à cet égard vu une vidéo où tu me montrais comment cuisiner des rognons que j'adore et mon deuxième petit dada récent c'est les insectes comestibles je me suis lancé dans mon garage dans un élevage de ténébrillons qui sont des verres de farine qui ne nécessitent aucune eau en fait il y a juste à les mettre dans des boîtes en plastique avec un petit peu de chaleur tu leur mets justement des flocons d'avoine par exemple un peu de farine ils sont très heureux avec ça des épluchures de fruits une fois par semaine et puis ils ont un système de thermorégulation qui fait que quand la température diminue ils se mettent naturellement en hibernation donc il n'y a pas vraiment de traumatisme lors de la mort parce qu'en fait il suffit de les mettre au frigo au congélateur et ils vont s'endormir se mettre en veille en fait naturellement et puis après tu peux éventuellement les faire donc mon idée je ne suis pas encore arrivé à ce stade mais ça va venir les déshydrater avec un déshydrateur et je pense dans un premier temps les mixer pour les faire accepter à ma femme et puis dans un second temps les mettre entiers dans des salades etc et c'est par ailleurs une source de protéines hyper riches qui faisait partie je parlais tout à l'heure de régime paléo de l'alimentation de nos ancêtres et qui a complètement disparu de nos alimentations modernes et qui me semble non pas être l'alternative aux élevages traditionnels mais une bonne alternative pour un repas par semaine par exemple et donc je peux imaginer très bien manger une fois par semaine du gibier une fois par semaine des insectes une fois par semaine du poulet et le reste par exemple du poisson du tofu etc donc voilà je viens de te livrer un résumé de mes avancées de mes réflexions et de mes recherches sur le sujet de mes expérimentations et qui pourrait sembler saugrenure encore par certaines personnes et j'ai appris avec grande surprise que tu consommais toi-même des insectes comestibles que tu consommais toi-même des abats et que tu consommais toi-même du gibier alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce rapport aux protéines et la façon dont tu les utilises dans ton alimentation pour moi les protéines c'est quelque chose d'essentiel j'en parlais tout à l'heure on n'a pas forcément besoin de glucides mais protéines et lipides ça, ça va être essentiel déjà d'un point de vue on pense toujours en me voyant le côté sportif protéines muscles il faut bien aussi se dire que les protéines ça aide à la régénération des organes à la production de neurotransmetteurs on a aussi besoin de protéines comme le collagène pour nos os tendons articulations donc c'est un facteur essentiel de par mon métier et je viens à le dire tout de suite j'ai testé tout j'ai été aussi végétarien vegan crudivore et tout donc c'est pas à dire j'ai mangé de la viande toute ma vie j'ai testé tout pour pouvoir parler de tout paléo cétogène les protéines comme pour tout il faut être diversifié il faut diversifier en diversifiant ces apports automatiquement on s'expose à tout un panel de nutriments différents parce que comme dans les végétaux tel type de végétaux apporte tel type de nutriments et ainsi de suite et bien dans les sources de protéines ça va être pareil si tu prends des crevettes par exemple et bien tu auras peut-être plus d'iode que si tu mangeais un blanc de poulet tu vois dans le même idée si tu manges des oeufs on sait bien que le jaune d'oeuf va porter aussi des graisses tu auras un ratio de graisses plus important ce qui va être intéressant dans la viande rouge il y aura peut-être plus de fer que dans un poisson blanc donc déjà un le fait de diversifier ces apports va être extrêmement intéressant et important pour la santé parce que tu vas t'apporter un maximum de nutriments quant à mes habitudes alimentaires et ce que je peux penser aussi de la chasse personnellement la chasse de moi-même comme elle est mise en avant en France à cette époque où c'est comme si tu prends le site de la Fédération Française de Chasse c'est un sport plaisir je n'adhère pas du tout à ça parce que pour moi ça ne doit pas être un plaisir ni un sport ni un jeu je pense que la chasse est légitime à partir du moment où c'est justifié par la fin et voilà tu vois ce que je veux dire mais oui je partage tout à fait je pense qu'on aurait dû rester dans ce cadre-là maintenant c'est un jeu et l'image du chasseur à Vinet qui relâche des faisans d'élevage et qui tire un peu dans tous les sens et sur le cycliste qui passe au passage je pense que tout le monde l'a en tête voilà et je pourrais penser aussi un peu comme ça mais comme tu me donnes l'exemple de ton de ton beau-père et comme je connais beaucoup de chasseurs aussi qui ont un grand respect pour la nature un grand respect pour le maniement des armes un grand respect de la vie parce que c'est la vie que ce soit un animal ou pas une vie c'est une vie une vie animale c'est une vie humaine quand on a certains principes je ne peux que valider quand on reste dans l'optique ok c'est moi qui vais chercher à manger et beaucoup de gens vont juger les chasseurs et je parle de chasseurs qui vont pour chercher à manger pas de chasseurs qui vont se divertir on va juger les chasseurs mais on ne va pas se remettre en question quand on va s'asseoir devant son steak tu vois moi je on devrait passer un permis pour ça tu vois la limite tu veux pouvoir manger de la viande tu devrais avoir au moins tué un animal de tes mains dans ta vie pourquoi ? pour remettre un peu les choses à leur place dans l'évolution de l'espèce humaine pour survivre quasiment tous les hommes ont mangé de la viande même si on dit que il y a des hommes ils sont faits pour manger des fruits et puis pas des animaux peu importe je pense qu'on a tous dans l'évolution de l'espèce humaine on a tous tué des animaux je te confie que moi mon premier animal je l'ai tué à 12 ans comme je te l'ai dit j'ai grandi en milieu rural on élevait alors mes parents on faisait des boulots mais on avait aussi une ferme et on avait des animaux moutons poules lapins canards j'étais en charge j'étais en charge j'étais en charge d'élever les lapins mon père m'a appris il y a 12 ans je tuais mon premier lapin et depuis que j'ai 12 ans je peux tuer les animaux les tuer les vider les préparer les cuisiner on les élevait ces animaux en tout amour en tout amour voilà c'était comme un animal de compagnie mais c'est sûr pour des gens ça va être difficile de se dire ouais ils le traitent comme un animal de compagnie mais il va le bouffer donc mec ça va pas bien dans ta tête il faut être passé par là pour pouvoir me comprendre moi je tue ça depuis le début je suis passé à l'armée il y avait les preuves de ok il faut tuer une poule pour manger après on a tué une poule j'ai des gars ils ont jamais été foutus de tuer une poule ils ont pas mangé tu vois on était en mode survie tiens t'as la poule si moi je l'avais tuée et je la prépare ils l'auraient mangé mais eux-mêmes l'a tué non je peux pas ils sont militaires on était quand même là quand même pour à la base au final c'est pour tuer quelqu'un en face au cas où un tu vois il faut remettre aussi des choses dans leur contexte ça il faut pouvoir avoir cette connexion certes le respect de l'animal mais aussi mettre la main à la patte être dans l'action et penser à soi-même parce que je dis il faut penser à soi-même la survie la survie ces comportements alimentaires qu'on a aujourd'hui de surconsommation je pense que c'est on n'est plus dans la survie on est dans l'opulence on n'a plus d'efforts à faire et je pense que cet effort de chasse par exemple c'est aussi un échange de je dépense des calories pour gagner des calories qui vont nourrir moi mais aussi mon clan mais aussi mon clan mais je sais que demain il faudra que je refasse la même chose il faut que je refasse la même chose tu le fais par nécessité et tu respectes parce que tu as compris le cycle de la vie c'est un équilibre c'est un équilibre tu donnes quelque chose pour récupérer quelque chose et tu recrées ça voilà ça c'était le côté un petit peu je partais dans mes petits délires ce que je pensais la diversité alimentaire ensuite le gibier oui je vais manger du gibier j'ai des copains chasseurs mon frangin a plein de copains chasseurs tu veux pas du sanglier du chevreuil vas-y amène amène je mange oui le problème parce qu'il y a toujours un problème et il n'y a pas forcément des solutions on dit on va manger du gibier c'est un animal qui a grandi en pleine nature c'est dans cette histoire de respect de l'animal il a bien vécu il a vécu sa vie après si on regarde le côté pragmatique je mange quelque chose pour apporter des nutriments à mon corps mais je veux manger la meilleure qualité pour apporter les meilleurs nutriments les gens qui vont manger du sanglier qui a grandi dans les champs de maïs aspergés de pesticides au final il aura bouffé il ne va pas bouffé que ça bien sûr mais il aura une grande partie de sa consommation ce sera de l'alimentation contaminée si je puis dire et donc cette contamination tu l'as dans sa viande comme on disait les vaches sont nourries au soja et donc du coup tu te retrouves avec une viande plus riche en oméga 6 quand tu la manges et le gibier qu'est-ce qu'il a mangé t'en sais rien est-ce qu'il est pas allé bouffer dans un dépotoir au final c'est ça quand j'étais en Afrique militaire qu'on voyait les vaches les chèvres toutes maigrelettes bouffer un bout de paille et un sac en plastique quand tu manges la chèvre derrière tu te dis pas merde elle a bouffé du sac en plastique donc il y a peut-être forcément ça tu vois c'est ça aussi qu'il faut se remettre dans la tête on se dit parce que ça vient de la nature on a on parait notre belle intention ok qu'est-ce qu'il y a en termes de qualité dedans voilà c'est juste ce que je voulais mettre en avant par rapport aux fruits de la chasse et il m'a pensé là-dessus ensuite les abats les abats alors moi c'est quelque chose que j'adore que je consomme une à trois fois par semaine pas que je me l'impose mais c'est parce que j'aime ça et quand je dis abat c'est tout moi j'ai à part du rat je crois que j'ai d'où manger tout ce qu'il y a peut-être pas tout sur la planète mais voilà j'ai dû goûter à tout et en termes d'abats cervelle riz les riz le thymus donc les riz pour le riz de veau par exemple le foie les tripes tout ce qui traîne je mange si tu regardes les animaux sauvages les animaux sauvages ils vont tuer une bête ils vont pas commencer par manger le gigot ils vont commencer par t'ouvrir manger ce qu'il y a à disposition et puis on va aller chercher les aliments les éléments les plus nutritifs les plus nutritifs qui vont contenir des protéines et des nutriments protéines et nutriments nutriments, vitamines minéraux et autres et si tu prends des abats t'auras peut-être bien toutes les vitamines à l'exception de la vitamine C t'auras tout dedans t'auras du magnésium t'auras du zinc du potassium tandis que si tu prends du muscle sec une belle escalope de poulet ou un beau steak 5% de matière grasse parce qu'il faut pas trop de gras au final dedans t'auras des protéines donc t'auras un macronutriments t'auras peut-être du fer un peu de vitamine B12 un peu quelques vitamines mais ce sera tout t'auras de la protéine sans l'éventail de micronutriments autour donc d'un point de vue densité nutritionnelle c'est-à-dire avoir un maximum de nutriments dans le plus petit chose possible c'est dans les abats que tu trouveras ça si tu devais trouver un super aliment ce serait pas la baie de goji ce serait peut-être le foie de bœuf c'est certainement ça qu'il faut en retirer c'est certainement ça qu'il faut en retirer et puis surtout que le foie de beau il est juste à côté de chez toi il est pas dans la forêt amazonienne c'est ça aussi qu'il faut se dire il est juste à côté de chez toi et en plus la plupart du temps il est pas valorisé parce que les gens n'aiment pas les abats et donc il y a toute une partie des abats justement qui sont tout simplement jetés ou recyclés enfin pas jetés recyclés pour faire des croquettes ou des trucs comme ça et d'ailleurs je fais une parenthèse excuse-moi il y a un site que j'ai découvert qui s'appelle pourdebon.com qui permet d'acheter en circuit court directement chez des producteurs et alors c'est super parce que justement déjà t'es en circuit court c'est pas les filières industrielles même pour le bio parce que t'achètes ton poulet bio chez Auchan ça reste du bio mais du bio industriel là c'est des petits éleveurs etc qui mettent d'ailleurs ils sont toujours tout contents quand tu les as au téléphone où ils te mettent une petite carte où ils t'expliquent comment vivent leurs vaches et là-dessus parce que moi j'ai parfois du mal à trouver justement par exemple des abats bio et bien là-dessus tu peux trouver justement j'ai acheté du foie de bœuf du foie de veau etc bio sur ce site donc très belle découverte je la recommande chaudement c'était pas la parenthèse d'un point et merci d'ailleurs pour l'info mais je crois qu'on en avait déjà échangé on l'avait déjà échangé ça va le passer moi par exemple en viande je m'approvisionne en local j'ai une cliente à moi elle a une ferme à côté elle élève ses vaches à côté tu vois comment elles sont élevées c'est pas du truc en batterie enfin batterie c'est pour les poulets mais c'est pas tout enfermé nourri autour de soja elles sont dans les champs elles sont rentrées l'hiver elles mangent le foin de l'herbe enfin le foin pour ceux qui savent pas parce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est le foin c'est de l'herbe qu'on a laissé pousser qu'on a coupé fait sécher et mis en ballot dont on nourrit le bétail pendant les périodes de disette d'herbe fraîche voilà donc elles sont nourries à ça et donc je me nourris je m'approvisionne en viande rouge chez elle elle me donne aussi des abats de ces vaches tu vois et là il n'y a pas d'histoire de comment dire bio ou non bio parce qu'en fait tu sais très bien que l'herbe que la vache va manger là pour le coup ils ne vont pas arroser de pesticides en vivant en vivant en campagne on le sait et le foin qu'elle donne ils ne mettent pas d'engrais pour faire pousser de l'herbe tu vois ce que je veux dire donc ça c'est clair et net par contre je voudrais revenir juste sur une chose c'est sur le local le côté local beaucoup de gens vont dire ah mais je consomme local moi je vais te dire j'ai tout vu local ça veut rien dire là où je viens en Auvergne moi j'en ai une ferme autour il n'y a que des champs le premier voisin il a 500 mètres le premier village il a 2 km autour il n'y a que des champs le local moi je l'ai bien vu certes c'est un agriculteur local qui fait dans les champs autour de sa ferme mais quand il s'agit de balancer des produits industriels même si c'est un petit champ des produits chimiques il balance les produits chimiques et le gars il est en tenue de protection chimique dans son tracteur et il a les bras à l'arrière enfin les bras tendus à l'arrière de son tracteur et ça balance les produits et puis quand tu as le vent en plus qui est bien favorable ça t'arrive dans la tronche quand tu es gamin et que tu joues dehors tu vois ça il faut bien le prendre en compte là encore là où j'ai déménagé où je suis en Haute-Savoie il y a un petit agriculteur local et bien pareil il faisait pousser quelque chose il est sorti combinaison chimique masque chimique et on balance on balance les produits et après on va me dire ok ben je consomme local local ça veut rien dire local ça veut rien dire et aujourd'hui on parle de bio j'aimerais qu'on dise naturel tu vois et qu'on n'est pas à spécifier bio tu vois j'aimerais qu'on ait à spécifier quand c'est contaminé parce que là c'est contaminé c'est vrai on doit se justifier et maintenant on te dit non mais bio c'est bobo bio c'est ci bio c'est là bio on ne peut pas vérifier ni rien ben il y a des études qui montent là maintenant de plus en plus qui montent que bio et non bio le bio contient beaucoup moins de produits chimiques de résidus de produits chimiques sur ces fruits et légumes je parle pour le français bien sûr sur lequel on a vraiment un peu plus de contrôle et on a la chance d'être en France pour ça par rapport au conventionnel à l'agriculture conventionnelle conventionnelle pour moi j'ai envie de dire l'agriculture contaminée ça j'ai lu hier un article qui datait de 2018 qui montrait déjà que sur un échantillon de plusieurs milliers de personnes pendant 3 ans la consommation de bio la consommation intensive c'était précisé si tu manges beaucoup de bio pendant X années ces milliers de personnes avaient une propension à déclencher 25% moins de risque de déclencher certains cancers juste en mangeant bio donc ça veut dire que si tu manges pas bio maintenant c'est une histoire de choix tu peux pas me dire maintenant j'ai mangé des légumes mais j'ai un cancer mais t'as mangé quel type de légumes j'ai jamais fait bio parce que bio c'est un coût bio c'est un mythe peu importe et je suis d'accord ça peut être plus cher c'est des choix de vie à un moment donné il faut assumer c'est le côté peut-être un peu sans coeur il faut se détacher des fois se dire ok on fait des choix ce sont nos choix de consommation et comme le dit Rudy Koya nos achats tu vois c'est un bulletin de vote c'est un bulletin de vote on a fait on fait le choix ça c'est pas cher et puis c'est cher par rapport à notre valeur de référence mais est-ce qu'on a été habitué à payer le vrai prix pour les choses je pense pas tu vois c'est ça et après on pourrait rentrer dans des débats aussi savoir est-ce que je suis assez bien payé tu vois est-ce que la prix de l'immobilier c'est pas trop cher et tout qui influence aussi nos comportements de consommateurs mais bon pour revenir sur le bio c'est hyper important parce que c'est ce choix qui fait que ça va déterminer comment ça va se terminer pour nous parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure on vit dans un monde c'est pourri il est pourri on va pas on a beau être idéaliste positif et tout vouloir le meilleur pour nos enfants mais voilà on regarde autour de nous on a beau peut-être un petit village de résistants et tout à faire bien de notre côté on est des milliards sur la terre on a vu quand tout s'est arrêté pendant les confinements internationaux liés au Covid il y a des animaux qui sont ressortis le taux de pollution a diminué il n'y a plus d'avions dans le ciel c'est super par contre qu'est-ce qu'on a vu dès que ça a repris ça a repris de plus belle et les niveaux ont explosé donc je veux dire l'être humain est-ce qu'il est là l'être humain on va vers notre perte nous tout ce qu'on peut faire c'est faire de notre mieux et pour quelqu'un qui a envie de vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible avoir cette meilleure expérience de vie je ne peux que l'inciter à consommer des aliments naturels et principalement biologiques et alors oui c'est un coût mais au final quel prix a ta santé quel prix a ta longévité quel prix a le confort de tes enfants quand ils devront s'occuper de toi parce que tu es en train de perdre tes poumons parce que tu as chopé un cancer je te le dis je l'ai vécu je parle de ça moi j'ai vécu donc quel est le prix de tout ça est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir en soi par l'alimentation parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours plusieurs fois par jour plutôt que dans la paire de Nike la télé la super bagnole voilà ah ben il faut changer de canapé parce que celui-ci il est un petit peu trop mou voilà tu vois ce que je veux dire les comportements alimentaires les comportements alimentaires les comportements c'est des choix de vie à un moment donné certes il y a la génétique mais comme on l'a dit il y a l'épigénétique qui va quand même jouer à 80% un rôle dans l'expression de nos gènes et ça c'est le choix qu'on fait et qu'on doit être conscient d'avoir c'est cette prise de responsabilité de dire ok tu bouffes ça et ben tu prends un risque tu manges ça tu prends un risque c'est cet effet cumulatif une fois tu vas le manger ça ne va pas te poser de problème par contre si tu ne manges tous les jours toute ta vie à un moment donné tu vas le payer c'est la dose qui fait le poison c'est la dose qui fait le poison et si en plus tu as une génétique un peu ralentie sur l'élimination des déchets que tu supportes pas bien telle ou telle chose automatiquement tu vas l'exprimer cette défaillance et il t'arrivera quelque chose tout à l'heure tu parlais du collagène j'en profite aussi pour repartager un autre petit hack que j'aime bien que j'aime bien faire c'est les bouillons d'os j'ai récupéré mes carcasses de poulet du coup j'ai même maintenant je les achète justement sur pour de bon donc j'ai les abats j'ai aussi le foie le coeur etc que je mange avec mon poulet c'est délicieux et je mets ma carcasse avec la tête etc et je fais un bouillon comme ça je laisse mijoter 12 heures à peu près avec simplement simplement juste des os de l'eau et puis quelques herbes aromatiques c'est très bon et c'est rempli de collagène de glycine etc c'est des acides aminés semi-essentiels qui servent tu l'as dit aux articulations mais à plein d'autres choses et qui sont globalement absentes de notre alimentation parce que justement et tu l'as dit à juste titre tu vois quand tu manges les abats t'as tous les nutrients mais nous on a été habitués à manger du muscle et dans le muscle il y a quoi ? il y a des protéines un peu de fer et voilà c'est tout quoi donc c'est quand même hyper limité d'où l'importance aussi de manger peut-être beaucoup de légumes etc pour compenser la faiblesse nutritive des protéines qu'on consomme et donc je trouve que le bouillon d'où c'est un truc ça coûte rien c'est hyper facile à faire je veux dire il n'y a rien de plus facile c'est bon après il suffit par exemple si tu fais du riz tu t'en mets dans ton riz ça parfume le riz c'est très bon ou sinon tu peux même en faire des petites tisanes t'en mets 2 cuillères à soupe ça fait un peu un truc gélatineux t'en mets 2 cuillères à soupe avec de l'eau chaude comme ça ça redevient liquide et ça fait une sorte de petite soupe et un petit bouillon c'est très bon et tu vois c'est le genre de petit truc comme ça que j'aime bien parce que c'est simple ça coûte rien et je pense que ça peut avoir un réel impact un réel impact sur la santé et ça tu vois c'est aussi ça fait partie du cycle de ta consommation dans le sens où tu peux comment dire optimiser le sacrifice de la bête tu vois ce que je veux dire ok qui t'a la tué tu optimises sa mort tu optimises sa mort tu vas utiliser ses protéines ses vitamines ses nutriments moi je fais un poulet on fait un poulet à la maison on fait au moins une fois par semaine la carcasse du poulet moi j'aime bien manger la carcasse je la mets dans une casserole pareil je rajoute des herbes de l'eau et je fais un bouillon de poule comme ça quand j'ai pas optimisé encore plus loin avec la carcasse si je la fais pas je le mets au milieu de mon jardin et j'ai les buses et les milans qui viennent tourner autour de mon jardin et qui viennent alors c'est le spectacle c'est le spectacle qui viennent plonger dans le jardin pour capter les carcasses et puis voilà je fais ça aussi ce bouillon j'appelle ça le bouillon collagène avec les carapaces de crevettes je mange des crevettes je décortique on garde les carapaces on met dans la c'est vraiment tout simple tu mets dans la casserole tu mets des herbes de l'eau tu laisses mijoter plusieurs heures tu mixes tout tu filtres et t'as ton bouillon et le bouillon après je m'en sers pour faire cuire un poisson peut-être pour faire pocher un poisson pour ajouter une petite sauce où je bois déjà comme ça juste avant le repas voir ma petite dose dans ma tête comme je te dis je me commissionne c'est ma petite dose de collagène et en plus c'est bon c'est pas juste c'est crevette elle sent la mer beaucoup se mettent plein de barrières psychologiques c'est ce qui leur empêche de vivre vraiment cette vie pleine et diverses beaucoup de gens vont se dire oui je suis très ouvert mais en fait non on se met beaucoup de barrières on se ferme sur beaucoup de choses et on s'empêche de le développement de nos papilles gustatives cette expérience culinaire ces barrières psychologiques on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec les modèles les personnes qu'on côtoie etc on a tendance à reproduire ce que nos collègues font ce que nos amis font ce que nos parents font et du coup étant donné que c'est pas commun de manger des abats et ben voilà c'est quelque chose qui paraît complètement complètement saugrenu t'as beaucoup de toute façon là ça fait 2h20 qu'on part j'ai encore toutes mes questions de fin donc je pense que je vais attaquer là dessus mais on voit pas le temps passer mais par rapport à la pollution t'as beaucoup parlé de la pollution j'ai l'impression que c'est un sujet qui te tient particulièrement à coeur de la pollution de l'air de la pollution des plastiques donc essayer d'éviter de réduire les plastiques la pollution des denrées alimentaires donc privilégier le bio et la pollution de l'eau t'as parlé un petit peu rapidement de l'eau donc j'avais enregistré un épisode avec Jean-Philippe Carrère d'ailleurs sur l'eau qui disait que l'eau du robinet c'était du poison et qui propose tout un système de filtration d'eau une sorte d'osmose inversée mais un petit peu améliorée moi j'avoue que je suis parti sur une solution plus accessible plus traditionnelle qui c'est le berquet c'est un purificateur par gravité avec des grosses masses filtrantes et à la base c'était utilisé par la croix rouge c'est d'ailleurs toujours utilisé par la croix rouge et pas mal d'ONG parce que ça permet normalement de rendre potable une eau qui viendrait de rivières même une eau souillée etc ça élimine tous les métaux etc les pesticides mais aussi les médicaments les résidus de médicaments les éventuels virus et bactéries et en plus ça nécessite ni électricité ni installation donc je suis très content de mon berquet voilà je me demandais s'il y avait d'autres points d'attention particulier que tu aimerais citer rapidement par rapport à cette idée de pollution et peut-être d'ailleurs parce que tu disais avant que tu vivais en Auvergne tu as déménagé en Haute-Savoie est-ce que c'est aussi un peu pour ces raisons-là est-ce que tu essaies d'éviter par exemple les grandes villes ou tu vois par exemple je fais juste une parenthèse j'en fais tout le temps je sais mais tu vois maintenant on commence à avoir des études qui montrent qu'à Londres notamment comme c'est une ville qui est très très polluée les gens développent de l'asthme des maladies respiratoires etc et ils commencent à y en avoir à Paris aussi donc ça devient vraiment et je ne sais plus combien de morts sont attribuées à la pollution dans le monde mais je me demande si ce n'est pas un chiffre comme 8 ou 9 millions ça compte aussi la Chine etc qui ont des gros gros problèmes à ce niveau-là mais c'est quelque chose qui est surnoi parce qu'on ne le voit pas c'est imperceptible et qui en plus ne te tue pas comme ça du jour au lendemain mais pour autant qui t'attaque petit à petit et c'est ça qui est le plus pernicieux et qui au final a quand même raison de toi donc je suis content que tu en parles et voilà je voulais savoir s'il y avait d'autres choix conscients que tu faisais à cet égard alors c'est mon expérience de vie qui a fait que je suis arrivé en Haute-Savoie mais je pense que naturellement tout chez moi a fait pour m'attirer vers la nature j'ai grandi dans la nature là tu vois je suis dans un petit village pourtant dans une zone quand même assez dense dans ces monts peuplés tu vois pas loin de Genève Annemasse Tonon il y a beaucoup de monde qui habite ici mais on arrive à être bien isolé oui cette pollution là déjà je constate je constate déjà rien que quand t'es à la campagne t'as cette pollution liée à l'agriculture c'est le pesticide c'est volatile c'est transporté par le vent ensuite on voit il y a de plus en plus de véhicules les gaz d'échappement voitures camions les avions tout ça c'est dans l'air on a beau dire il y a du vent c'est recyclé c'est évacué c'est toujours là je veux dire on va mettre aussi sur le dos des volcans je veux dire quand il y a une éruption volcanique il y a des gaz voilà l'air va être pollué on doit s'adapter pour les côtés le côté urbain zone urbaine j'ai travaillé dans Genève ben ouais ben ouais moi en plus j'allais bosser en vélo donc je me traversais les bouchons en vélo le midi pendant ma pause repas je faisais du sport dehors dans Genève voilà et je le sentais je le sentais au niveau respiratoire il n'y a pas il n'y a pas de secret quand je rentrais en vélo le soir je mouchais mon nez ça mouchait noir tu vois ensuite d'un point de vue pour en prendre encore plus conscience j'ai pu constater des clients à moi qui sont très sportifs mais qui sont aussi livreurs en vélo dans des grandes villes et ben ils ont tous des alors qu'ils sont sportifs et tout ils ne fument pas vous n'avez jamais fumé ils ont tous des symptômes qui pourraient être liés à des symptômes de fumeurs pathologie au niveau rhinopharynx gorge pulmonaire voilà donc déjà rien qu'à la ville c'est ça pas loin de chez moi il y a ce qu'on appelle la vallée de larves et bien autour de chez moi c'est les montagnes la vallée de larves c'est une des vallées les plus polluées de France il y avait des usines de décolletage mais en même temps c'est la vallée où tout le monde que tout le monde prend pour aller au sport d'hiver tu vois et c'est des zones très polluées là-bas qu'est-ce qu'il y a il y a énormément de gamins qui font de l'asthme et qui ont des pathologies pulmonaires voilà ça c'est rien que lié à l'air et on pourrait encore parler des usines et tout chez nous mais aussi dans les autres pays parce qu'il n'y a pas de frontières pour les gaz et les fumées l'eau et l'eau ben voilà on est peut-être en France on a peut-être des systèmes de filtration qui sont peut-être plus performants qu'au Burkina Faso mais au final il y aura toujours des résidus de pesticides des résidus médicamenteux des résidus de contraceptifs qui partiront dans l'eau et qu'on consommera dans l'eau du robinet et comme je disais c'est la dose qui fait le poison oui les analystes nous montrent que oui il y en a très très peu il n'y en a quasiment pas mais quand il n'y en a quasiment pas mais que tu en bois X litres par jour pendant 30 40 50 ans est-ce que ça ne pourrait pas être problématique et qu'il vient de se cumuler avec ceux sur les fruits les légumes etc la viande exactement exactement c'est l'effet cumulatif alors on peut faire tous les dosages les tests c'est l'effet cumulatif en fonction de qui on est t'as ça l'exposition au plastique quasiment tout est dans le plastique on peut faire le mieux possible tout est dans le plastique ou dans l'aluminium ou dans l'aluminium moi je consomme du chocolat noir j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps je bouffe du chocolat noir mais il est en contact avec l'aluminium en permanence donc voilà à moi de changer mes habitudes aussi parce que l'aluminium l'aluminium aussi va perturber ton organisme surtout au niveau du cerveau tu vois entre autres cette exposition de notre aliment avec tout ça tous ces perturbateurs endocriniens plastique aluminium et autres c'est pour ça que je te dis le monde est un peu pourri on peut faire des choix on peut faire le donner le meilleur de nous-mêmes faire de notre mieux possible mais avec l'évolution je reste assez pessimiste sur l'avenir comment ça se passe parce que on sait que même si on fait de notre mieux c'est pour aussi pour nous nous-mêmes mais aussi pour montrer l'exemple pour nos enfants mais on sait que nos enfants ils vont suivre notre exemple jusqu'à un certain point un certain temps tu vois pas arriver 14 ans c'est fini quoi c'est fini ils vont faire leur propre expérience de vie ils vont faire leur propre choix et en fait je pense que si on veut les préserver toute cette pollution qu'elle soit atmosphérique mais aussi pollution intellectuelle avec ce qui se passe à la télé tu vois tu dis t'as pas de télé et je comprends on est dans le même dans le même cadre tous les deux télé les débilités à la radio les débilités des gens moyennes on essaye de les préserver on le fait pour nous mais on le fait aussi pour nos enfants pour les futures générations mais comme on sait on le sait tous les deux il y a des intérêts bien supérieurs à notre propre individualité les individualités qui sont des des objectifs supérieurs à nous qui sont l'argent le pouvoir tout ça ça nous dépasse et à l'échelle à l'échelle humaine nous ne sommes que peu nous ne sommes que peu donc concentrons-nous sur nous-mêmes faisons de notre mieux allons là où c'est le plus propice à la vie la nature la nature mangeons des choses les plus proches de leur état naturel écoutons-nous parce que même si c'est proche de l'état naturel est-ce qu'on le digère bien est-ce qu'on se sent bien après parce qu'on s'était tellement pollué avant qu'on n'arrive même plus à digérer correctement les choses naturelles ça c'est à prendre en compte faire de son mieux faire de son mieux je trouve que c'est un parfait résumé pour nos 2h30 de discussion et je vois qu'à plusieurs reprises on a parlé et t'as cité les enfants et cette notion d'essayer de faire le mieux pour eux de notre mieux à nous d'être exemplaires et donc je ne vais pas te poser ma question habituelle sur les conseils aux parents parce qu'il me semble qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans ce podcast et idem pour les routines et les différents hacks t'en as déjà cité pas mal t'as donné beaucoup d'outils concrets à tirer de ton expérience que les gens peuvent utiliser je ne sais pas s'il y en a que tu voudrais ajouter à ce niveau-là moi les routines j'ai vraiment ma petite routine matinale je me lève directement c'est beaucoup d'eau beaucoup d'eau méditation lecture lecture toujours qui stimule le mental une activité physique en ce moment c'est du kettlebell par exemple petit déj les enfants à l'école je reviens marche et ensuite je commence le travail ça c'est mon petit rituel et le rituel du soir parce qu'on parle rarement du rituel du soir souvent le soir avec ma femme on n'a pas de télé mais pareil on a un écran sur lequel on peut on peut regarder on regarde une petite série tous les deux et lumière tamisée et même avant de regarder la télé avec ma femme on mange en fonction de la saison on mange à la bougie ça fait trois ans c'est trop cool l'impact de la lumière la lumière a un impact sur la qualité de ton sommeil et sur ton endormissement donc on mange à la bougie ou lumière tamisée et on est toujours tamisé comme ça quand on va se laver les dents c'est pas la lumière de la salle de bain c'est la lumière du couloir derrière pour vraiment pas se mettre de gros flashs lumineux dans la tête puis on va se coucher comme ça et toujours bien focaliser sur la respiration et d'ailleurs ça par rapport à la lumière j'en profite pour faire une parenthèse parce que je l'ai lu récemment je savais que la température des couleurs de la lumière notamment la lumière bleue est plutôt stimulante et la lumière plutôt jaune orangée plutôt apaisante donc on devrait privilégier cette dernière le soir mais l'angle aussi dont elle percute les yeux les rétines la rétine modifie la perception du cerveau c'est à dire qu'en gros plus elle vient de haut donc si elle vient de plafonnier pour le cerveau c'est un soleil à son zénith même si elle est potentiellement de couleur un petit peu jaune donc il faudrait essayer d'avoir plutôt des lumières rasantes le soir donc là la bougie que tu citais elle coche toutes les cases parce qu'à la fois elle est rasante puisqu'elle vient de la table de la même hauteur que toi et en plus de ça elle est très chaude elle est très jaune donc ouais c'est pas mal et donc là tu disais que tu faisais des kettlebells en ce moment je vois que t'as eu pas mal d'objectifs différents dans ta carrière sportive qu'est-ce que est-ce que tu pourrais nous citer trois rêves ou trois objectifs que t'aimerais réaliser dans les semaines dans les mois dans les années qui viennent pas forcément sportifs d'ailleurs je me suis juste servi du sport pour faire une transition le premier objectif qui me vient en tête ce serait de faire une retraite vipassana ah yes une semaine là comme ça méditation silence parce que pour moi le silence la part du silence dans ma vie est très importante c'est toujours grâce au silence que j'ai eu des réponses donc une retraite vipassana chose que je ferais bien aussi c'est depuis chez moi faire aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle cool c'est quelque chose que je ferais bien et l'objectif ultime pour moi c'est sinon de vivre au soleil une grande partie de l'année mais style nomade tu vois 3 ou 4 mois à tel endroit 3 ou 4 mois à tel endroit 3 ou 4 mois revenir en Haute-Savoie mais l'été j'aime pas la neige t'aimes pas la neige ? pas du tout d'où ce projet ok magnifique magnifique et t'aurais un livre et un prochain invité à me conseiller ? un livre stratégie de prospérité de Jim Rohn je connais pas du tout c'est un des livres qui m'a vraiment permis de devenir qui je suis aujourd'hui et alors beaucoup de gens quand ils entendent ce genre de bouquin le titre du bouquin ils disent c'est que l'argent non prospérité c'est pas que l'argent c'est prospérer dans tout prospérer dans sa vie prospérer son bonheur c'est si t'enlèves le mot argent dans ce genre de bouquin et tous les bouquins qui sont liés à l'argent si t'enlèves le mot argent et tu me remplaces par bonheur tu y trouves ton compte également donc stratégie de prospérité de Jim Rohn en termes d'invité je t'avoue que même en connaissant ton podcast j'avais pas trop réfléchi à la question moi comme ça à chaud j'ai quelqu'un qui est sur Genève que je suis qui est assez jeune que je suis comme ça sur les réseaux il s'appelle Kevin Ferreira il est très axé sur le le mouvement le mouvement de développement physique je te laisserai voir il s'appelle K-Swiss Fit je crois sur Instagram on échange régulièrement et je pourrais te conseiller de l'inviter au moins d'échanger avec lui pour voir si ça pourrait apporter à ton podcast ok trop cool déjà j'irai voir son compte Instagram de toute façon je mets tous les liens liés donc on a parlé de différentes vidéos que tu as créées de tes sites etc on a parlé aussi d'autres podcasts et donc là le livre et le et le compte Instagram de Kevin donc tous les liens seront dans l'article lié pour ceux qui cherchent à retrouver les ressources ainsi que les meilleures citations de ce podcast qui sont réalisées et sélectionnées avec soin par ma femme que j'en profite pour remercier publiquement parce qu'elle fait un gros travail de soutien d'organisation elle gère les réseaux sociaux elle fait les retranscriptions des articles etc donc elle fait pas mal de trucs pour m'épauler donc c'est super chouette et toi d'ailleurs comment est-ce qu'on bosse avec toi donc tu as des livres de recettes qui sont en vente sur ton site tu es conseiller en naturopathie alors je vais tout je vais te dire alors je suis en fait conseiller en nutrition et naturopathe donc pour bosser avec moi c'est simple j'ai mon site www.purplebaykitchen.com dessus j'ai un onglet avec des recettes j'ai un onglet avec mon shop mon petit magasin en ligne sur lequel on peut me solliciter pour des accompagnements je fonctionne sous forme de suivi 3 mois 6 mois 1 an je fais aussi des vidéos à thème par exemple pour être au poids pour les sports de combat on peut aussi retrouver sur mon shop mes livres de cuisine livres de recettes il y a des recettes de smoothies cakes muffins j'ai un bouquin qui s'appelle Nutrific Kitchen c'est un petit plan repas enfin c'est un programme de 6 semaines avec une évolution avec des repas divers variés avec toutes les recettes qui sont inscrites ça aide bien pour perdre le poids rééquilibrer l'alimentation j'ai fait aussi des petits bouquins sur les flocons d'avoine j'appelle ça Oats on the mat c'est lié à mon sport le Jiu Jitsu brésilien qui se pratique sur un tatami donc voilà principalement c'est sur mon site www.purplebaykitchen.com on me retrouve aussi facilement sur Facebook et sur Instagram et si on veut me contacter Instagram Facebook même sur mon site contactez-moi vous pouvez y aller je réponds à tout le monde de la simple question au juste au simple geste amical et t'as aussi ta chaîne la chaîne YouTube d'ailleurs sur laquelle tu as publié récemment cette vidéo dont tu as parlé en début de podcast sur ce que ça fait de boire un litre de vodka par jour et un tas de recettes des vidéos sur l'entraînement sur le fonctionnement des intestins etc c'est hyper riche hyper varié oui oui cette chaîne YouTube alors j'ai pas beaucoup d'abonnés mais j'essaye vraiment de transmettre parce que comme tu as pu le voir moi je suis moi-même la personne que je suis sur mes vidéos c'est la personne que je suis là pendant l'entretien c'est la personne que je suis au quotidien je transmets avec mes mots avec mon expérience et mes capacités de montage vidéo je transmets le meilleur de moi-même et si ça peut aider les gens parce que c'est ça vraiment le but dans ma vie c'est aider un maximum de gens si ça peut aider que ça aide que ça vous bénéficie j'espère que cet humble podcast pourra participer à faire grossir ta base d'abonnés et permettre à d'autres de découvrir les informations passionnantes que tu partages et du coup faisons écho à notre petit check-in en début de podcast après 2h40 de conversation est-ce que tu veux qu'on fasse un petit check-out que tu me dises ce que tu en as pensé est-ce que ce moment était à la hauteur de tes attentes et de tes espérances et avec quelle énergie est-ce que tu nous quittes pour continuer ta journée mais en fait j'étais déjà plein d'énergie quand j'ai commencé et là tu me dis 2h40 je ne me suis pas rendu compte et je suis encore pumpé pour le reste de la journée donc là vraiment je suis content je te remercie parce que je vais pouvoir me faire une bonne séance cet après-midi je suis vraiment content et vraiment je te remercie c'est vraiment à la hauteur de mes espérances c'est vraiment moi qui te remercie tu vois moi j'espère avoir été à la hauteur de ton podcast parce que quand je vois les gens que tu as invités par le passé je suis vraiment honoré et rien que ça ça me met le pump écoute ça me touche beaucoup ce que tu dis je suis très content que les épisodes passés t'aient plu et je peux te rassurer sur le fait que celui-là est à la hauteur de la lignée il a été explosif rayonnant tu vois d'énergie on sent ton sourire ton optimisme j'aime beaucoup la tu vois t'es un peu sharp tu vois t'expliques les choses avec beaucoup de simplicité mais en même temps en étant très précis et paf tu vois et tout de suite j'aime bien ce type d'approche parce que ça peut facilement je trouve débloquer débloquer des paradigmes ouvrir les champs de pensée tu vois et parfois il y a des gens qui sont passionnants mais qui partent trop dans la complexité et du coup t'as pas ce petit switch qui se fait et je trouve que t'as ouvert et en plus on a parlé d'une diversité de sujets juste hallucinantes c'est ce que j'aime bien aussi dans mes podcasts c'est de pouvoir être assez transversal d'avoir une vision d'ensemble et de pas être seulement focus sur un sujet en particulier et donc je suis très très content de cette conversation avec toi et j'espère qu'on aura rapidement l'occasion de se croiser physiquement en Haute-Savoie ou ailleurs peut-être sur le chemin de Saint-Jacques ou dans une recette Vipassada même si pour le coup on risque pas de parler beaucoup mais vraiment merci et merci pour ce moment c'était super je suis très très content merci à toi David à bientôt ciao ciao à bientôt ciao